Alors, j'ai arrivé ici en 2020. Donc, c'est une location de terrain auprès de la ville de Périgny, donc un bail rural de 9 ans auprès de la ville ici depuis 2020. Moi, je suis arrivé au maraîchage par Maraîchage Soie du Vivant. J'ai appris des études, il y a un petit moment, à Aurillac. C'était une licence pro agro-environnement et mon stage de fin d'études, il m'a amené chez Vincent Levavasseur, qui est installé dans l'Orde, en Normandie. C'était le seul à vouloir bien de moi. Donc, j'y suis allé, c'était vraiment une belle découverte. Donc, je ne connaissais pas le maraîchage à la base, ça c'est pas mal différent aussi. J'ai tout appris via sa logique et sa compréhension du sol du vivant avec les premiers itinéraires techniques de maraîchage sol vivant. Et du coup, ça m'a passionné. C'est le côté scientifique et apprentissage de ce qui se passe dans le sol qui est assez passionnant. Donc après, j'ai mis un peu de temps pour me former un peu dans d'autres domaines avant de m'installer. Je savais que j'avais besoin, un peu dans la construction, un peu d'expérience annexe avant d'être sûr de me lancer en maraîchage. J'ai travaillé dans une association de préservation de semences aussi ici à Périgny, à côté de la Rochelle. Et puis finalement, c'est via le réseau, c'est super important, le réseau qu'on se développe sur un territoire. Via ce réseau-là, j'ai rencontré le maire de Périgny qui a bien aimé mon projet et qui m'a convié à visiter le terrain un an avant que je puisse m'installer dessus. C'était la première visite du terrain, donc il m'a tout de suite bien accueilli en tant que maraîcher sur place. Et je travaillais un peu à côté, donc ça m'a laissé le temps en fait. Ce temps-là souvent où des fois on utilise nos indemnités chômage avant de pouvoir vraiment accéder au terrain. Moi, je travaillais encore jusqu'en fin d'année quasiment. Donc ça m'a permis de commencer le projet avec cette sécurité qui m'a permis de m'installer pendant un an et demi en étant assez sécurisé. Voilà. Du coup, tu as eu le terrain par la commune. C'est la commune qui est venue te chercher ? C'est l'association avec laquelle tu étais en lien qui est venue te chercher ? Comment ça s'est passé ? C'est un peu du lobby que fait cette association qui s'appelle Collectif Ferme Urbaine. Ils vont vraiment voir les municipalités, les maires et maires du territoire. Ils leur disent, regardez, on connaît trois, cinq, dix maraîchers ou porteurs de projets en agriculture sur le territoire. Qui sont de passage, qui cherchent mais qui peuvent revenir s'il y a une opportunité. Et du coup, ils sont là. Parce que potentiellement, ils ont un terrain. Depuis longtemps, ils ne savent pas quoi en faire. Là, la mairie, elle a racheté le terrain juste avant pour le préserver à la déconstruction. Et du coup, je suis arrivé avec le projet de maraîchers. Ils ont fait super. C'est parti. Ça va mettre en valeur. La mairie rachète un bien. Et du coup, tout de suite derrière, on peut le mettre en valeur parce qu'il y a l'implantation d'une activité. Du coup, ça s'est fait via cette association. Bail rural environnemental, il y a des contraintes ? Oui. Il y en a en fait. C'est assez drôle parce qu'il y en a une, c'est le non-travail du sol. Et ça, ils n'étaient pas au courant moi non plus. Donc, je l'ai vu quand j'ai lu le bail. Donc, c'est assez rigolo que finalement, c'est tombé sur moi parce que ça ne se fait pas beaucoup des bails environnementaux. C'est laisser l'accès à la faune qui passe dans le coin. Là, il y a un peu d'animaux qui passent même si on est en ville. Voilà. C'est vraiment des règles de base. Quand on fait une agriculture bio et avec le vivant, avec aucun travail du sol, il n'y a aucun souci. Bio, c'était la demande de la ville ? Non, non. Ils ne sont ni venus me chercher. Après, voilà, ils étaient super emballés qu'ils soient en bio parce qu'on est en bord d'un canal. Donc, je pense qu'ils voulaient aussi qu'ils s'assuraient qu'il n'y ait aucune pollution à ce niveau-là. Non, non. Ce n'était pas leur demande, mais ça leur a parlé. Très bien. Et du coup, le maire te contacte. Il y a projet de s'installer sur le terrain. Le terrain, il était déjà en activité maraîchère. Il y avait quoi dessus ? Comment ça s'est préparé ? Comment ça s'est installé ? C'est ça que je voulais rajouter. C'est un terrain, on est en zone naturelle. C'est la spécificité ici. Il y a une partie du terrain en zone constructible où il y avait un garage préexistant. Et on peut construire aussi la boutique et dessus. Du coup, dans le terrain, il était en jachère. Le bois où on est là, il est classé. Et il y avait une petite activité. Parce que le monsieur qui était là avant faisait des pommes de terre, mais à titre personnel. Donc, on a mis des vergers, des fruitiers là où ils étaient ces pommes de terre. Et puis là où c'était vraiment en jachère, je me suis installé sur la friche un peu. C'était ronces, frênes et ronces. Du coup, je suis arrivé là. J'ai eu l'accès au terrain par un bail précaire de six mois au début. Donc, j'ai fait tout faucher une première fois. Ensuite, j'ai bâché à l'emplacement où je voulais monter les serres. On a monté les serres dans les premiers mois pendant le confinement là. Donc, par-dessus les serres. C'est qu'on a un peu tassé le sol à cet endroit là. Parce que j'avais juste fauché et pas mis de matière du tout. J'avais fauché puis bâché. Donc, à refaire, j'aurais remis de la matière avant de bâcher. Parce qu'on a tellement marché. On a mis les serres que quand on est venu planter après, c'était un peu dur. C'était une chouette aventure toute l'installation pendant le confinement. C'était sympa. C'est quoi le contexte ici un peu en termes de sol ? Dans toute la région, dans tout le coin, on est sur un sol qui est argile au calcaire. qui est très peu épais. Et on a cette branche là. C'est un nom du coin. Donc, on a cette grosse couche calcaire très caillouteuse qui est partout. Et moi, ici, il y a le canal qui est juste au bord. Donc, en fait, on se trouve sur un lit de débordement du canal. qui, du coup, avec un sol qui est, je l'ai relu l'autre jour, limoneux, argileux et sableux. Enfin, il y a tout quoi. Dans les bonnes proportions. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de calcaire présent. Mais il y a un taux de matière organique très élevé. On est quasiment à 8% ce taux de matière. Donc, ça, c'était la grosse surprise. J'avais bien vu que c'était fertile parce que ça poussait fort. Mais il y a vraiment un gros taux de matière organique lié à ce débordement de canal. Et du coup, je n'ai pas eu des gros amendements. C'est pour ça qu'au début, je n'ai pas fait d'énormes amendements avant de me lancer. Moi, je suis venu bâcher cette jachère. Et puis, je me suis direct installé. Ça s'est fait en deux mois. J'ai bâché, on a monté les serres. Puis, j'ai planté les premières tomates. Tu as pu faire analyser tes sols ? Oui, j'ai fait l'analyse dès le début. Tu connais tes taux d'argile, ton pH un peu ? Oui, j'ai un pH élevé qui est à 7,8. Sur le reste, je n'ai plus en tête le taux d'argile qui doit être à 20-25%. Donc, peut-être un peu plus de 25. Un peu élevé, mais très raisonnable par rapport au terrain d'à côté. Trop bien ! Et du coup, ici, tu es sur quelle surface ? Eh bien, ici, il y a 2 hectares, on va dire. Il y a du coup beaucoup de haies. Donc, finalement, mon bail porte sur 1,5 hectare. Il y a la parcelle que j'exploite en maraîchage qui fait 5 000 m². Il y a 2 vergers. Donc, on a une soixantaine de fruitiers sur 2 à 3 000 m². Et le reste, c'est vraiment le bois ici, les haies qui en font partie. À quelle surface sous serre ? Alors, sous serre, j'ai 1 000 m². C'est deux bitunnels assez bas au centre. J'ai aussi une serre à semis qui fait 60 m², la pépinière. Je fais tous mes semis sur la ferme. Et du coup, il y a 1 000 m² de serre. Et en plein champ, ça dépend des années, mais entre 2 000 et 3 000 m² utilisés. Donc, un tiers de la surface sous serre, un quart ? Ouais. Puisqu'on parle des serres, est-ce que tu peux me dire un peu les investissements de tes serres ? Comment tu les as faits ? Combien ça t'a coûté ? J'ai fait des gros investissements dès le début. Parce que je trouvais ça plus simple de faire qu'une demande, les PCAE, au niveau des aides régionales, qui financent 30-35 % des investissements. Donc, j'ai fait une grosse demande au début pour caler ma clôture, les serres, l'irrigation on ne peut pas, mais une partie des bâches, des voiles de protection. Et du coup, les serres, on est dans les 15 000 € hors taxes d'investissement avec la clôture. En gros, la première année, j'avais environ 37 000 € d'investissement. Et une bonne partie qui a été financée en partie par les PCAE. Il y a eu d'autres financements qu'on est allés chercher en amont avec un crowdfunding. Les clubs Seagal aussi, c'est un truc local où c'est des clubs de particuliers qui vont économiser. Tous les mois, ils se réunissent entre 5 et 10 personnes. Ils économisent tous les mois une certaine somme selon leur revenu, l'argent qu'ils ont. Et puis, au final, quand ils ont atteint leur haute cagnotte, ils cherchent des projets à soutenir sur le territoire. Ils étudient. Moi, je n'ai pas fait de prêt financier dans une banque, mais finalement, c'est un peu pareil avec les Seagal. Ils étudient de prêt ton dossier d'installation. Ils peuvent être un peu frileux dans le milieu agricole, mais ils regardent de prêt si tu t'y connais un peu dans ce que tu fais, puis tes estimations, ton prévisionnel. Et du coup, j'ai trois clubs qui m'ont suivi. C'est le fait d'être en ville. Il y a plus de clubs Seagaliers présents. Et donc, on a atteint dix mille euros de prêt aussi. C'est du prêt du coup à taux zéro. Tu rembourses sur cinq ans, au bout de deux ans. Donc, ils te laissent le temps. Et si jamais ça ne marche pas, tu as un souci, c'est eux qui prennent le risque financier aussi. Donc, c'est vraiment une démarche bénéfique pour ceux qui s'installent. C'est eux qui sont là pour le soutien. Tu as un lien privilégié avec eux, du coup ? Par exemple, est-ce qu'ils viennent t'acheter tes libres ? Ils repassent de temps en temps. Ils reviennent voir les évolutions. Oui, ils sont aussi présents. Je ne les ai pas trop relancés et interpellés. Mais c'est parce que je n'avais pas eu trop besoin. Mais ils sont là si c'est un besoin, un moral ou de conseil aussi. Ça dépend des projets. Du coup, tu as eu les aides de la région, un emprunt au club Seagal, du crowdfunding, la DGA j'imagine ? La DGA, oui, je l'ai finalement fait décalé. Donc, je fais ma demande un peu moins de deux ans après avoir créé l'entreprise, qu'il faut être dans les deux ans. Et du coup, j'ai eu la DGA là l'an dernier, avec aussi l'aide du département. Donc là, plutôt visé sur le département, ils demandent quand même 15 000 euros d'investissement liés à ces deux aides-là, couplées. Donc là, c'est plutôt investissement dans une voiture et remorque pour aller chercher du matos à gauche à droite de l'équipement. Une tourneuse, des broussailleuses assez grosses pour broyer le liseron et les ronces. Et ça, j'ai encore deux ans pour finir les investissements. Tu as fait le choix de travailler sans tracteur du coup ? Finalement, je n'avais pas une grosse utilité. J'ai fait venir mini pelle où tu travailles du sol quand il fallait pour les débuts. Et là, je veux investir dans un couat, je pense électrique, pour déplacer la remorque, pour que ça participe au soulagement des récoltes. Là, j'ai un chariot maraîcher à deux roues qui est super, qui équilibre le poids. Donc, ça va, mais ça pèse un peu quand même en fin de récolte. Sur tout ce qui est bâches et filets, tu dis que tu les as fait passer au démarrage. Ton choix, c'était de pouvoir bâcher et mettre sous filet quelle part de ta surface ? Assez grand. Après, le financement, il n'est possible que sous les serres. Donc, j'ai financé 1000m² de bâches, je pense, et une partie du filet. Mais non, je n'utilise pas beaucoup les filets de protection, mais en termes de bâches tissées, je bâche quasiment toute la surface. Je fais souvent une petite partie de pommes de terre ou d'oignons sous la paille. En fait, ça pousse énormément sur le terrain avec des ronces, du liseron. Donc, je ne me permets pas de faire beaucoup de tests sans la bâche. Donc, soit je viens planter sous la bâche les patates où je plante mes légumes d'été à travers la bâche. Et puis, pour terminer sur les investissements, tu as construit en termes de bâtiments. Tu avais besoin de quelle surface ? Pour quelle utilisation ? Et combien ça t'a coûté ? Ça ne m'a pas coûté grand-chose. C'était vraiment du réemploi. Donc, on ne doit pas atteindre le local pour le forage. On est à 1500 quand même sur la matière. Après, la petite pépinière, on est à peu plus de 1000 euros, je pense, de matos. La boutique, ça va être quasiment le même montant pour la rénovation du local de stockage et de la boutique. Tu prends quelle surface ? La boutique stockage, ça fait 35 mètres carrés. Le local du forage, il fait 12 et la Serasmie, 60. Donc, c'est plutôt en auto-construction avec pas beaucoup de frais. Tu es en auto-construction ? Oui. Donc, pour conclure un peu sur les investissements, tu dis, ton installation, elle t'a coûté combien toi personnellement ? Et avec les aides, les détaillons et les emprunts au réel, elle t'a coûté combien ? Le global, pour la première année, on était dans les 50 000 euros. Entre investissements, puis premier frais, charges pour les premiers matos. Donc, ouais. D'accord. Ouais, je préférais. On est allé chercher pas mal de fonds. Il y a eu un peu de fonds perso aussi mis dans le projet. Mais ça permettait de soulager, de faire toute la construction en une fois. Donc, voilà, les quatre serres étaient montées en une fois. Et toute la clôture de posée, toute l'irrigation. Donc, c'est sûr, ça fait aller chercher des fonds en amont, même de les avoir parce que toutes les aides... Je savais que la DGA, je ne l'aurais pas vite. Donc, je suis allé chercher après. C'était plus simple. Mais les aides régionales et autres, finalement, en premier lieu, c'était le crowdfunding qui est arrivé, les clubs cigaliers. Et après, les premières ventes qui ont permis d'avoir une trésor stable la première année. En termes de... toujours d'investissement et puis ça va faire la transition, il me semble que c'est la commune qui s'est occupée de tout ce qui était axé à l'eau. Oui, ils ont fait le forage. Parce que les premiers mois, je n'avais pas encore de bail sur le terrain. Et oui, tu s'es posé la question de qui faisait le forage. Mais moi, je n'avais aucune garantie des frais que j'allais engager sur le terrain. Donc, il me fallait de l'eau. Je l'ai eu, je crois, en juillet. Il me fallait de l'eau rapidement. Ça s'est fait vite. Du coup, c'est eux qui se sont occupés de faire le forage. Sachant que ça va pérenniser ensuite si je pars d'ici un jour. Et puis, ils se sont occupés juste du forage. En plus, il était bien spécifique. Donc, par rapport au fait qu'il soit en zone naturelle, il y avait une demande particulière. Donc, c'était un investissement moins conséquent, c'est sûr. C'était une bonne aide de la mairie, de la ville de Périgny. Toi, ça a influencé ton choix de venir s'installer sur ce terrain ? Est-ce qu'il y avait déjà l'eau, l'électricité ? Non, ce n'était pas du tout vu en amont. Moi, ce qui m'a influencé, c'est la qualité du sol. Le fait de trouver un îlot de verdure en ville. Mais la richesse du sol, à l'œil nu, ça se voyait dès que je suis arrivé. Après, c'était motivé. Puis, s'il faut payer le forage, tant pis. Ça s'est fait comme ça. Je n'ai même pas trop insisté. C'est juste que je n'avais pas accès au terrain. Donc, je leur ai dit, bon non, faites quelque chose. Et parce que toi, ici, tu es en pleine ville. Tu peux nous situer rapidement ? Oui. On est dans l'agglomération de La Rochelle. La Rochelle, c'est une ville de 70 000 habitants environ. La Glos, c'est un peu plus de 100 000 habitants. Donc, on est à Périgny. Puis, en fait, on est vraiment en plein cœur de Périgny. On est à 200 mètres de la place de la petite ville. Pas du village. C'est une ville un peu moins de 10 000 habitants. Et les trois quarts de la ferme sont entourés de maisons sur quasiment… Bah, sur tout le bois, là où on est. On est entre deux quartiers résidentiels. Il y a un champ un peu plus loin, mais ouais, c'est… Il y a beaucoup de voisins, quoi. Donc, quand on fait des événements sur la ferme, il faut prévenir tout le monde. Et j'allais dire, avantages ou inconvénients, alors ? Ouais, bah, méga avantages. Méga avantages, c'est sûr qu'il y a des inconvénients, mais ils n'arrivent pas à nos oreilles. Ça passe par d'autres biais. Tu as des retours qui remontent à la mairie, mais voilà. Comme tout le temps, je pense, ça fait jouer les relations avec la mairie. Il faut en faire remonter d'autres. Ceux qui sont contents… Il y a quand même beaucoup d'habitants qui sont contents qu'on soit venus, qui avaient peur un peu aussi de ce qu'il allait se passer sur ce terrain. Ils sont contents qu'il soit préservé, qu'il y ait de l'agriculture locale. Mes gros avantages, au final, si on regarde sur la vue économique de la ferme, c'est dix mille habitants autour. Enfin, on a besoin… On n'a aussi pas eu besoin de beaucoup communiquer sur la ferme, même si on l'a beaucoup fait. En fait, ça prend très vite tout seul. On a beaucoup de gens qui se mettent à suivre toutes les infos que tu mets. Parce qu'il y a énormément de gens qui vivent autour et qui sont pour ce genre d'initiatives. Donc là-dessus, oui, pour la vente, c'est… Je ne sais pas si je pourrais en reparler, mais c'est un super avantage de s'appuyer sur ça. Je vais faire rêver du monde, là. Je sais que c'est galère, mais je galère aussi. Je galère aussi en étant là. Les gens, ils oublient que tu es là, il faut relancer et tout. Donc, quand tu es en campagne, c'est encore plus compliqué. Moi, je ferme l'hiver pendant quatre mois à la vente. Donc, c'est sûr, après, il y a un gros travail de redire au mois de mai, je suis là, je suis de retour. C'est pour ça qu'on fait un événement souvent en début d'année pour faire venir du monde sur la ferme. Ça, ça marche bien, mais je ne fais pas de marché, donc c'est aussi… Je n'ai pas la visibilité sur la place du marché, mais c'est un choix de gain de temps. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de le faire, donc c'est quand même bénéfique. Toi, ta commercialisation, du coup, c'est quasiment tout en vente à la ferme ? On est à 95% en vente direct à la boutique. Donc, il y a une AMAP de juillet à décembre, il y a la vente au détail du mois de mai au mois d'octobre. Et ça, c'est deux soirs par semaine à la ferme. Donc, on est sur une ouverture de la boutique de 4h30 par semaine, quand c'est deux fois par semaine. Et ouais, à l'AMAP, il y a 50 personnes qui viennent tous les mardis. Et puis, il y a la vente à la ferme, il y a entre 10 et 25 personnes, ça dépend. Entre 15 et 20, on peut dire, chaque semaine. Donc, ouais, surtout les voisins, même dans Périgny, c'est vraiment les gens qui habitent autour qui viennent. Parce que c'est super pratique, quoi. Tu connais un peu le prix moyen d'un panier en vente au détail ? Non, franchement, il augmente d'année en année. Quand je note tous les prix, ouais, on est à un peu plus de 10 euros. Pas non plus énorme. J'ai quand même beaucoup de personnes qui viennent juste pour compléter ce qu'elles achètent autre part. Et prendre juste pour 5 euros de tomates ou autre. Mais il y a la tendance à augmenter. Je peux faire des plus gros paniers maintenant. Parce que j'ai plus de choix et de qualité qu'avant, ouais. Et l'AMAP, du coup, tu vends combien tes paniers ? L'AMAP, c'est 10, 15 ou 20 euros. Ouais, j'ai beaucoup de personnes sur le moyen, celui de 15 euros. Un peu de gros. Pas beaucoup de gros. Un peu de petits, ouais. Et fort taux de renouvellement sur l'AMAP ? Je ne sais pas. Pour moi, je suis au-delà de la moyenne. Mais ça se trouve, j'ai une mauvaise moyenne. Je pense que la moyenne, pour moi, elle était assez basse. Là, finalement, j'ai plus d'un tiers de renouvellement chaque année. Donc je trouve ça correct. Donc ouais, là, il y a 20 personnes qui repartent cette année sur les 50, 55. Pourquoi tu fais trois prix différents pour tes AMAPiens ? Je ne sais pas. J'avais des demandes. J'avais des demandes sur des plus gros. Et puis, à la vente le jeudi, en fait, je vois qu'il y a… Bon, les personnes ne viennent pas forcément toutes les semaines, mais il y a quand même pas mal de gens qui viennent ou qui partent avec des paniers à 30 euros. Et voilà, ils viennent plutôt toutes les deux semaines. Mais finalement, un panier à 20 euros pour une grande famille, ça reste raisonnable aussi. Donc je pourrais peut-être proposer encore plus gros pour certains, mais bon, 20 euros, c'est déjà bien. Ils achètent en plus s'ils ont besoin. Du coup, tu dis 95 % en vente à la ferme. Les 5 % restants, c'est quoi ? Eh bien, c'est un peu de vente à des pros. Donc ouais, l'an dernier, il y avait des restos dans le centre-ville. Là, je travaille plutôt avec des… Bon, il y a toujours des restos, ouais. Des petites initiatives, des petits restos en vente directe producteur qui viennent se fournir ici. Là, je trouvais plutôt des gens qui viennent à la ferme. Mais voilà, il y a un primeur d'une ville d'à côté. Là, je travaille avec deux primeurs et deux restos. Souvent. Une fois par semaine environ. Donc ça augmente aussi, ça. 5 %, c'est pas énorme parce que je vends un peu moins cher aussi les légumes, quoi, pour être… Pour des fois descendre mes prix. Je sais que mes aubergines en vente direct, je les vends à 5 euros le kilo. Ça peut paraître énorme, mais c'est une super qualité aussi. Et ça, je sais que mes aubergines à 5 euros, j'ai du mal à les vendre à des primeurs sur l'île de Ré. Ça va. Ça dépend aussi à qui je m'adresse, quoi. Tu vends sur l'île de Ré ? Là, il y a un primeur sur l'île de Ré qui m'a contacté. Donc c'est super de travailler avec eux. Ils sont super contents de la qualité. Je ne fais que des variétés de population ancienne. Donc ils sont super contents de la qualité. Et du coup, ses clients sont super contents aussi, quoi. Mais il faut pouvoir, elles, qu'elles marchent sur de l'aubergine à 5 euros. Enfin, je fais un peu moins, mais il faut qu'elles s'y retrouvent. C'est toi qui va livrer là-bas, du coup ? Non, non. Là, je ne fais aucune livraison en ce moment. Ça m'arrive de faire de livraison dans La Rochelle en voiture, en vélo. Mais les tomates, elles arrivent un peu aplaties. Mais ouais, à La Rochelle, ça peut être compliqué l'été, quoi. Il y a beaucoup de monde. C'est très touristique. Est-ce que... Enfin, c'est quoi le seuil à partir duquel tu décides que c'est intéressant pour toi d'aller vendre dans les restos ou chez les primeurs ? Là, en livraison, je propose plutôt que ça dépasse 70 euros de commandes. Et après, l'an dernier, j'avais un secteur où j'avais trois personnes avec qui je travaillais. Un resto, une petite boutique et un boulanger aussi, chez qui je prenais le pain pour la map. Donc là, je m'arrangeais avec eux. Ils pouvaient me prendre pour moi. Encore moins, ça m'arrangeait, quoi. Mais ouais, pour aller en ville, 70 euros. Ça prend du temps de facturation et tout. C'est un peu le minimum. Moi, j'ai fixé ça et ça me va. Et pour tout ce qui est resto, primeurs, le MSV, c'est un argument de vente ou ils ne connaissent pas forcément ? Quand tu l'expliques, ça va vite, quoi. Ils sont là, ouais, c'est super. Non, non, ça leur plaît beaucoup. Que tu ne fasses pas seulement du bio, mais qu'ils t'expliquent qu'il y a plus, quoi. Que les variétés que tu trouves, que tu proposes, elles sont aussi différentes. Ça, dans l'assiette, ouais, ils sont vachement preneurs. Les couleurs qui font la diff, quoi. Sur le goût aussi, mais c'est encore autre chose. Là, toi, du coup, ça fait 3 ans et demi, 4 ans que tu es installé. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça a démarré, ta commercialisation ? Et aujourd'hui, quelle est l'évolution un peu ? Ça n'a pas changé. C'est deux soirs d'ouverture par semaine. Et non, je n'ai pas tellement changé la formule. En fait, la première année, c'était 2020. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui est allé chez les commerces locaux. C'était aussi nouveau. Donc, toute l'année, il y a eu beaucoup de monde à la vente. Il y a eu la queue. Ça ne s'est pas arrivé depuis longtemps. Et du coup, la deuxième année, voilà, gros trou. Mais ça, c'était un peu pour tout le monde en France. Gros trou de clientèle. Et moi, j'avais fait très peu de com. Je ne suis pas bon dans la com. Et du coup, toute l'année, j'en ai bavé avec 5 clients le jeudi. Et c'est pour ça que mon chiffre d'affaires de la deuxième année n'a pas été beaucoup supérieur au premier. Sur la map, on est sur la même formule avec un plus gros panier que j'ai créé, je pense, dès la deuxième année. Et maintenant, quasiment 55 paniers. Alors qu'au début, j'étais à 40. Mais j'arrive à avoir, je suis arrivé direct à avoir un assez gros nombre de paniers. Sachant que je densifie toutes mes productions, surtout l'été-automne. Du coup, ça ne me demande pas d'assurer des paniers sur l'année. Ça s'arrête mi-décembre et puis après, je ferme. Mais du coup, on a dû communiquer aussi la troisième année beaucoup plus. Et ça, c'est ma femme qui s'en occupe vraiment de s'occuper des réseaux. Puis on demande aussi des fois à des gens de l'association à s'en occuper pour alimenter beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qui me parle plus que ça moi. Donc, on voit la différence quand c'est moi qui m'en occupe. Et ça fait un poste un peu moyen pour être gentil avec moi. Mais oui, il faut mettre en avant ces produits. Moi, j'ai plutôt avec formation de Charles Souillot que j'ai fait. Il parlait pas mal de la commercialisation sur l'état le même. Et du coup, là, j'ai pas mal changé depuis l'an dernier, ma présentation des produits. On a fait la boutique à l'extérieur aussi parce qu'avant, on était dans le garage. Et oui, je trouve que là, la boutique est super jolie. Pas mal de gens nous le disent avec l'éclairage et tout. Il faut insister sur... Ce n'est pas tronquer le consommateur. C'est juste, tu vends des légumes. Eh bien, il faut les laver le minimum. Pas que ça te prenne trop de temps, mais qu'il faut qu'ils brillent un minimum. Quand les gens arrivent, ça donne envie. Et voilà, tu fais des super bons légumes. Donc, il faut qu'ils aient l'air super bons. C'est sûr, quand tu vas en supermarché. Ça a l'air un peu fade avec les néons. Donc là, j'ai mis la petite guirlande qui va bien, jaune français. Puis, il faut au moins que ce soit bien éclairé. Puis, les disposer avec le bois, là, dans la boutique. Pour que ça rentre bien, quoi. Ça te prend du temps ? Non, ça va. Ça ne prend pas tellement de temps quand tu... Ouais, tu testes, quoi. Tu sais, au début, tu as l'impression que c'est beau. Après, il y a ta mère qui vient, qui prépare la boutique. Tu es là. Ah ouais, là... Là, c'est un autre gueule. Donc après, il y a des fois, il y a des gens qui passent, qui font des trucs. Ouais, c'est pas mal comme ça. Donc, ouais, tu t'habitues à les couleurs, c'est vrai. Le beau panier. Donc, ouais, il y a moyen de faire à chaque fois plus joli. Mais c'est important, quoi. Que ça soit soigné. Ça représente aussi, toi, le boulot que tu fais dans le champ, quoi. Parler de ta communication qui a été plus ou moins bonne... Je vais dire plus ou moins réussie. Qu'est-ce que tu as fait ? Enfin, qu'est-ce que toi, tu as testé en termes de com ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour communiquer sur les produits, sur les événements, sur la ferme ? Ouais. À base, on avait la page Facebook. Maintenant, on a l'Insta. Ça permet de toucher un peu plus large. Donc, on utilise toujours ces deux réseaux-là. On a le site internet, mais qui n'est pas vraiment là pour ça. En fait, ce qu'on fait, c'est que tous les ans, là, depuis deux ans, on fait une grosse fête. Ça s'appelle la super fête sur le lieu via l'association qu'on a créée sur la ferme. Et du coup, ça, on fait une journée ou deux sur la ferme avec des concerts, des food trucks et des ateliers qui nous parlent bien. Et on propose pas mal d'ateliers quoi. Enfin, plutôt des gens qui proposent des ateliers. Et cette année, il y a eu 1600 personnes qui sont venues sur le week-end. L'an dernier, 700. Tu as vendu des légumes ? Non ! Non, parce que c'est avant. Mais du coup, le faire en amont, ça permet… Moi, je n'aurais pas le temps de vendre les légumes, clairement. On a vendu quelques plants, mais ce n'est pas le but. Donc après, j'ai ouvert et les semaines d'après, il y a eu des gens qui sont venus. C'est clair que tu as tellement d'habitants qu'il y en a toujours plein qui découvrent, qui n'avaient pas entendu parler de la ferme. Donc ça, je pense que c'est 30% de la com sur l'année quoi. Ça représente peut-être ça quoi. En termes d'orgas, ce n'est pas trop lourd ? Ouais, ouais. C'est du kiff. On est nombreux à organiser tout ça. Moi, je ne pourrais pas faire ça tout seul, c'est clair. Mais ça participe d'un côté. Je les remercie à chaque fois tous les bénévoles. C'est que derrière, ça participe et ils sont contents aussi pour voir que ça ramène des clients sur la ferme. Donc ouais, ça c'est… Tous les efforts qu'on fait pour communiquer sur cet événement, finalement, ils sont aussi doublés parce qu'ils portent pour la vente aussi. Ok, donc gros événement à organiser, mais qui du coup ne prend pas tant de temps puisque c'est fait en collectif. Tant qu'on parle d'organisation, tu peux nous expliquer un peu comment tu t'organises toi sur la ferme, le temps que tu passes à préparer ton étal pour la vente, quand est-ce que tu gères tes récoltes, ta planif, tout ça ? Moi, en premier lieu, l'objectif que je m'étais fixé, c'est de rester dans les 35 heures semaine. Et du coup, j'ai plutôt construit la ferme autour de ça. Et bon, moi, c'était un peu à tâtons la première année. Puis finalement, j'ai vu que c'était bien de faire la coupure pendant 4 mois à pas de vente en début d'année. Ça me permet d'être moins chargé en fin d'été quand tu es en pleine production, tu n'as pas la suite à anticiper. Tu sais que tu vas faire une pause, tu fais les engrais verts dans les serres et puis ça fait la rotation. Et du coup, il se trouve après que j'ai deux ventes par semaine à gérer. Ça me fait deux grosses journées. Ça va dépendre en pleine saison. C'est des grosses journées d'un peu plus de 10 heures, je pense, avec la récolte jusqu'à midi, l'organisation de la boutique pendant 2-3 heures, sachant que je ne fais pas les paniers à la map. Je dispose juste et puis les gens servent selon le panneau. Ça me fait gagner du temps, mais ça demande quand même beaucoup de temps d'organisation. Ou alors je vais chercher du pain pour la map. En début de saison ou à la fin, ça va plus vite. Mais en pleine saison, il y a des grosses récoltes. Après, ça me fait qu'il me reste 3 jours sur la semaine. Où évidemment, souvent, je pense que j'arrive à prendre une demi-journée off. Et après, j'ai mon week-end. Sauf l'été où j'ai une petite récolte à faire dans le week-end. Ou alors je fais vendredi, lundi pour les courgettes et concombre. Ça peut le faire. Et il me reste 3 jours. En ce moment, je suis pas mal à fond parce que j'ai eu du retard cette année. Puis il y a beaucoup de bliserons avec la météo qui pousse partout. Donc cette année, je suis plus dépassé. J'ai mes tomates aussi. On verra les systèmes qui retombent. Donc c'est un peu la course là. Mais c'est que je fais plein de choses à côté aussi sur la ferme. Avec l'association qu'on a créée, on veut faire un verger, un bâtiment et d'autres choses. Du coup, ça laisse au printemps, on va dire, que je peux avoir une journée en pépinière, une journée en préparation tous les matins de préparation des parcelles, bâchage ou tonte et tout. Et puis une journée annexe pour tout ce qui est annexe. T'es seul à travailler sur la ferme ? Ouais. T'as des passages de où faire, de stagiaires ? Ouais, j'ai des stagiaires souvent. Je crois que je t'ai mis dans le doc dans les cinq semaines ou un peu plus, surtout au printemps. Ouais. Après, il y a des classes qui viennent. Donc ça, c'est arrivé deux fois ce printemps. C'est des programmes avec des classes qui débarquent. On fait une petite animation autour de la pépinière ou des légumes. Et du coup, après, on fait le chantier et puis ils viennent aider. Voilà, c'est un compromis entre ils viennent découvrir et puis ils viennent aider. Tu dis, tu prends tes week-ends, t'as automatisé un peu l'irrigation et les ouvrants des serres ? Ouais. Les ouvertures des serres, j'en fais très peu. Je cherche pas à faire beaucoup de primeurs dans ma planification. Donc ça dépend de la météo, mais ici, c'est assez doux quand même. Donc souvent, une fois que j'ai ouvert les serres, je les referme très peu souvent. Donc je laisse ouvert les demi-lunes en haut, ça fait rentrer l'air, ça chasse l'humidité. Et j'ai oublié ta question après. Sur l'automisation, ouais. L'arrosage, j'ai tout automatisé dans les serres et j'ai deux programmateurs à l'extérieur. Donc je peux gérer selon la saison là où j'ai besoin d'automatiser. Donc ouais, faut juste que j'arrose quand même la pépinière tous les jours. Ton instinct, c'est la pépinière. Voilà. Il est cool. Si je ne suis pas là, après voilà, via l'assaut qu'on a créé aussi et tout le réseau, il y a toujours quelqu'un qui peut venir arroser les semis une fois par jour. Donc je ne me sens pas contraint trop par la pépinière. Donc l'environnement en pleine ville, il y a aussi un avantage là-dessus ? C'est ça, carrément. Ouais, ouais. Il y a… Bon, on a créé l'assaut. Du coup, ça a fait venir pas mal de monde. Donc là, pour l'événement, on a eu 30 bénévoles pour organiser la première journée. Mais c'est un peu, ouais… potentiellement, il y a 20 personnes à qui on peut demander un coup de main de temps en temps pour arroser les semis. Aller voir les poules maintenant, puis garder le chien. Non, c'est tout. On ne fait pas tout en même temps. Et du coup, l'automatisation dans tes serres, tu as hésité ? C'était une évidence ? Tu as eu des retours dessus ? Tu es content ? C'était clairement une évidence. J'avais vu ça chez les collègues. Donc j'ai eu goutte-à-goutte et aspersion. En autonomisation, je n'ai jamais eu de soucis. Ou alors c'est moi qui, quand j'enlève le liseron, je débranche le fil et puis c'est ma faute. J'ai oublié de changer les piles. Non, non, je n'ai jamais eu de soucis. J'ai loupé les carottes à cause de ça. Mais ouais, il faut checker quand même une fois par semaine si tout marche. Et non, dans la serre à semis, j'avais mis aussi un programmateur et des petits aspersers. Et j'ai vite à l'arrêter parce que déjà elle est assez basse, je ne pouvais pas la faire trop haute. Donc tu as des gouttes qui tombent. Et puis là, c'était un souci que de piles ou autre, tout sèche en une journée. Et puis ça permet en fait de chaque jour aller voir ta production de semis, si elle est bien ou pas. Voilà, si t'autonomise ça, tu ne vas pas aller voir. Si ça se trouve, tu as une demi-plaque qui va être sèche. Et voilà, il faut y aller tous les jours pour être sûr. Et en termes d'investissement ? Moi, je trouvais que c'était vraiment très raisonnable par rapport au gain de temps, au soulagement que ça crée. Ouais, ouais. Je pense que c'est un peu moins de 100 euros, je crois, un programmateur et les électrovans. Enfin, c'est en mes deux par programmateur. C'est un peu plus. Mais je pense que sur les 8000 euros ou d'investissement en irrigation, c'est peut-être moins de 500 euros sur la programmation. Et du coup, je trouvais qu'il fallait le faire. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'arrêter ta production sur 4 mois dans l'année ? Ouais, j'avais eu ça en tête assez tôt. Quand on avait visité des fermes, d'autres fermes, d'autres maraîchers, qu'il y a un chiffre d'affaires qui est intéressant l'hiver sur les mois. Mais sur l'année, ça ne présente pas les gros mois. Donc, je me suis dit, ouais, je me sens plus de faire la saison d'été, automne. Parce que voilà, c'est des itinéraires peut-être plus simples aussi. Et de tout arrêter. Sachant que je voulais être à 35 heures, je me suis dit, je vais vraiment chercher à densifier les ventes. Avec un gros nombre de paniers tout l'été, automne. Et je ne voulais pas m'ajouter de la charge mentale à l'automne pour commencer à planter dans les serres. Alors que tu as encore tes légumes d'été qui produisent un petit peu, ce n'est pas ouf. Mais en fait, ça te ferait deux fois plus de travail d'enlever plus tôt, replanter. Donc, je ne voulais vraiment pas avoir cette charge-là à avoir. Et je le vois sur l'été. Une fois que tout est planté et tout pousse, j'ai des récoltes. J'ai presque plus de temps l'été au final qu'au mois de mai-juin. Parce que je n'ai pas grand-chose à prévoir. Un peu d'épinards-mâches et des petits semis pour l'automne sous serre. Mais ce n'est pas énorme. Trois ans de retour, ta quatrième année en cours. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de ton chiffre sur ces trois années ? Et ton objectif à terme ? Oui. Oui, oui. J'avais un objectif de chiffre d'affaires plus élevé qu'il y a eu au réel. Mais ça, c'était avant de s'installer. Je l'ai vite revu à la baisse. Je pense, c'est lié aux échecs de production. Puis au fait que ce n'est pas parce que tu produis tout ce que tu as prévu que tu vas le vendre forcément. Et au prix que tu avais pensé. Si tu vends un peu à des pros aussi. Et du coup, première année, j'arrive à 13 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'avais fixé 15 000 parce que je savais qu'on faisait tout en même temps. On a reçu les serres début avril et il fallait tout faire d'un coup. Donc, j'étais plutôt satisfait. Et il y a eu quand même beaucoup de clients la première année. Et deuxième année, finalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Parce que j'arrive à 15 000. Et voilà, parce qu'il y a eu moins de monde. J'ai eu plus de personnes à la map que l'année d'avant. Mais j'ai eu moins de monde à la vente au détail. Et du coup, c'était un peu un échec. Là, c'était un peu dur à vivre la fin d'année où tu vois que c'est pas super. Donc là, l'an dernier, troisième année. Là, il y a eu un effort sur la communication. Il y a eu plus de monde à la vente. Toujours un peu plus de personnes à la map. J'ai plus vendu aux pros aussi. Et du coup, je suis arrivé à 21 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, j'étais au-delà de ce que j'avais réestimé. Donc là, c'est bien d'estimer vraiment à la baisse pour être content de soi à la fin. Et voilà, si tu additionnes ces trois chiffres d'affaires là, tu arrives à un montant qui est vraiment faible. Donc, tu es à 45 000 euros. Et quand tu regardes de l'autre côté, tu sais qu'avec les investissements que tu as faits, qui sont à 50 000 euros maintenant, plus tous les ans environ 10 000 euros de charges. Bon, tu sais que tu n'as pas encore équilibré le business. Mais en tout cas, sur une année donnée, je me retrouve avec un EBE, comme tu m'as fait calculer, plutôt intéressant. En tout cas, moi, je suis resté avec un an et demi d'indemnité chômage qui était très faible, mais qui permettait de ne pas avoir besoin de sortir de salaire. Pas de faire de prélèvements. Donc, j'ai commencé les prélèvements l'an dernier en fin d'année. Et après, je fonctionne comme tout le monde. Moi, je fais ça. Je prends le crédit d'impôt bio que je reçois en cours d'année pour me payer les premiers mois de l'année suivante. Donc là, cette année, c'était pareil jusqu'au mois de mai. Pendant cinq mois, je coupe les aides que je reçois l'année d'avant et je me les garde pour les cinq premiers mois. Puis je reprends la vente au mois de mai, moi. Donc là, je me suis payé vraiment avec 1 000 € de prélèvements privés le mois dernier. Donc ça, c'est prélèvement direct sur l'entreprise. Donc cette année, je vise toujours travailler 35 heures en moyenne, pas les week-ends et avoir cinq semaines de congés minimum ou des gros week-ends, quoi, et de me payer 1 000 € par mois. Là, j'ai commencé le mois dernier, puis par rapport aux résultats déjà de l'an dernier, c'est largement faisable. Donc c'est déjà une bonne base, quoi, pour du maraîchage. Donc je suis plutôt content. Et on verra, c'est sûr que c'est largement insuffisant par rapport au métier que je fais, même si c'est que 35 heures. Voilà, c'est pas l'objectif. L'objectif final, j'en ai pas trop. En fait, c'est tellement du plaisir et un bonheur de vivre et de travailler dans un endroit extérieur. Et ben là, il est super beau. Mais le métier me plaît énormément. Donc, c'est sûr que l'objectif économique, en prélèvement privé, il est dur à fixer, sachant que tu as pas mal d'avantages aussi de vivre sur… Enfin, de vivre. Pas la nuit, mais le jour, de vivre sur un endroit comme ça extraordinaire, mais… Et ouais… Donc au final, tu dirais que, non pas en 3 ans comme tu l'avais évalué, mais plutôt en 4 ans, tu seras arrivé sur l'objectif que tu t'étais fixé et que tu es satisfait de ce que t'arrives à te tirer sur ce terrain. Ben, je m'étais fixé au tout début un objectif à plus de 30 000 euros. C'est plus le cas aujourd'hui. Même si là, je viens un peu faire d'autres activités en plus. Donc, il y a des accueils de groupe qui se passent peut-être entre 4 et 5 fois dans l'année. Donc, soit des écoles, soit des adultes aussi pour juste faire une visite, explications et petit chantier pour qu'ils découvrent. Il y a la formation que je mets en place qui est là pour former les jardiniers amateurs à découvrir comment fonctionne un sol, la nature et comment jardiner avec. Et du coup, on a aussi un verger qu'on va planter avec la mairie qui va permettre aussi de faire une autre rentrée d'argent. Donc, c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est de voir le potentiel d'une ferme là, en milieu urbain. Il peut être multiple, en fait. Et on a plein d'autres idées qu'on n'a pas développées sur, par exemple, l'accueil pour du loisir le mercredi. Mais ça demande du temps aussi de partir dans toutes les directions. Tu avais estimé un peu le temps et la part de ton chiffre qui sont consacrés à tes activités annexes ? Pour l'instant, la part du chiffre n'est pas énorme. Il y a peut-être un peu moins de 500 euros sur les visites et l'initiation, chantier, tout ça. Et formation, il y a un peu plus de 1000 euros qui rentrent. Mais en termes de temps, c'est assez raisonnable. Ça peut être beaucoup de temps en amont. Là, on veut planter ce verger avec la municipalité. C'est beaucoup de travail en amont pour l'instant qu'on a passé. Donc, ça va remplir vite tes semaines. Si tu prends du temps, là, on a pris du temps hier sur les formations pour repenser le modèle avec des amis. Donc, tu passes vite. Chaque fois, une demi-journée par semaine et tu es là. Là, c'est quand que je travaille. Ça va les après-midi quand il fait chaud. Tu n'as pas forcément grand chose à faire. Mais quand tu multiplies, ça peut vite faire un peu de temps. Et ce projet de verger communal, vous, l'objectif, c'est d'intervenir comme prestataire ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi le principe ? Eh bien, pour l'instant, on attend officiellement. La mairie va proposer à tout le monde de pouvoir participer à planter ce verger. Nous, on va proposer notre offre, on va dire, pour l'entretien d'un verger et qu'une grosse partie des fruits reviennent à la ville. Et finalement, il y a une distribution des fruits gérés par la municipalité dans les écoles, l'EHPAD ou la banque alimentaire. Et nous, on vient animer le lieu plusieurs fois dans l'année avec soit les récoltes, soit la taille, le paillage. Donc ça, on est un peu en lien avec la ville pour construire ça. Et on verra ce que ça donne. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et du coup, toi, tu es installé sous quel statut ici ? Je suis en entreprise individuelle. D'accord. Et ce qui veut dire, ce qui t'ouvre, quelles possibilités et t'apportes quelles contraintes ? Eh bien, je suis tout seul sur la ferme. Et ça empêche d'accueillir et d'ouvrir les portes. Et ça, on l'a tout de suite voulu. Je dis « on » parce qu'à la fois, il y a ma femme qui participe sur pas mal de choses, mais il y a plein de monde aussi qui nous entoure via l'association. On a créé tout de suite l'association qui s'appelle « Quand on s'aime ». Et ça, ça permet direct de faire des visites de fermes. Rien que sur le plan de l'assurance, le fait d'avoir cette association, ça permet de faire une visite. C'est beaucoup plus simple. Mais si jamais tu fais participer les gens à récolter des pommes de terre, oh là là ! Donc, c'est sûr qu'avec l'assurance, c'est beaucoup mieux. Et puis, sur le terme du travail aussi, qu'on peut faire des chantiers à découverte du maraîchage. Donc, les gens mettent la main dans la paille et puis ils aident un peu. Donc, il faut qu'au niveau travail réglementaire via l'association, ça rend possible le fait d'ouvrir les portes. L'association a ce but-là, c'est de te sensibiliser et de faire découvrir le métier de maraîcher ou de maraîchère aux enfants qui ont l'impression que le monde à l'école, ça ne fait pas rêver. Tu peux faire redécouvrir une autre vision du métier d'agriculteur et surtout de maraîcher. Et du coup, tout ce qui est formation, atelier pédagogique passe par l'association ? Oui, c'est ça. C'est une association à but non lucratif ? Oui, c'est ça. L'association, elle porte tout ce qui est annexe, donc elle porte la map. Il y a deux, trois chantiers bénévoles par an. Et puis, quand on fait des événements aussi sur la ferme, c'est via l'association que tout se passe pour l'organiser, financer. Et donc, l'association t'embauche toi comme intervenant pour la formation ou la sensibilisation ? Oui, c'est ça. Et cet asso, tu as décidé de la créer, ça faisait partie de ton plan dès le début ? Ou tu t'es senti limité et du coup, c'est devenu une nécessité ? Non, c'est un collègue qui a fait pareil. Et ouais, c'était super d'avoir son exemple. Et du coup, ça facilite tout. En fait, j'aurais pu tout faire par la ferme, mais tu sais que ce n'est pas forcément dans les clous. Et donc, ça aurait été plein de soucis à se dire. Bon, non, c'était plus simple en fait. Via l'assos, on a l'assurance. Vu que c'est le même assureur avec la ferme et l'assos, il est plus rassuré aussi. Ça, c'est l'assos, Robin, qui gère. Oui, oui, oui. Et puis là, ok, ok, c'est bon. D'accord, on s'arrange tout le monde. Donc ouais, c'est plus simple. Il me semble que tu es en pleine ville, donc pas forcément très accessible au niveau de la matière. Comment est-ce que tu gères cette question de l'apport de matière exogène ? Comment est-ce que tu arrives à en trouver ? Comment tu te fais livrer ? Ouais, ouais. Eh bien, il faut trouver les beaux acteurs. Ce n'est pas évident parce que je ne connais pas beaucoup à la base les agris qui sont autour. Finalement, il y en a beaucoup. Même si on est en ville et même si c'est des grandes unités foncières et écoles. Eh bien, tu rencontres quand même des chouettes personnes. Donc, il y en a qui viennent et puis ils disent, bon, c'est cool et tout, mais je ne reviendrai pas parce qu'avec le tracteur, la benne et tout, pour apporter de la paille où j'avais fait un travail du sol pour semer un engrais vert. Il m'a dit, c'est un peu galère rien que d'accéder à la ferme parce qu'il n'y a pas de route assez large. Mais voilà, finalement, tu tombes après sur d'autres. Et puis là, j'ai un agréant bio qui va me livrer de la paille cet automne avec une benne. Et puis, il est venu voir l'accès et puis il n'y a pas de souci. C'est raisonnable. Ça passe. C'est un peu étroit, mais ça le fait. Après, moi, je vais me fournir en fumier chez une collègue en ferme pédagogique. Je vais chercher du compost à l'unité de compostage de Périgny. C'est pas loin. Et j'ai des paysagistes qui m'amènent aussi du broyat de temps en temps ou alors la ville avec des feuilles. Mais je fonctionne plutôt avec la paille pour la praticité de la dérouler tout seul et pouvoir gérer ça. Soit avec un petit groupe des fois quand c'est l'occasion, mais même tout seul, c'est possible. Alors que gérer quand l'automne, je reçois pas mal de broyat de feuilles, ça me demande énormément d'énergie pour, avec une brouette, étaler ça sur le terrain. Et du coup, je peux faire un petit tas de broyat, mais je vais être à 5 camions-bennes max et camions-bennes de paysagistes, quoi. Pour pas avoir trop de boulot, je mets ça devant les serres. Et puis, du coup, il y a des serres qui sont tout le temps amendées en broyat. Donc, ce serait intéressant de voir la différence. Puis, il y en a d'autres, c'est tout le temps en paille parce qu'ils se retrouvent à l'autre bout. Donc, mais là, ouais, je fonctionne avec la paille et je fais des engrais verts dans les serres au mois de décembre. Donc, je sème de la fèvrole et de la veste pour occuper le sol, faire de la matière. Donc, voilà, je fais mon semis. En fait, je viens enlever, par exemple, ma production de tomates. Je viens tout couper, je viens enlever la bâche. Je vais semer ma fèvrole veste à la main. Je remets le reste de tomates de branchage. Et puis, du coup, soit je mets de la paille, soit je mets le broyat. Donc là, j'ai mon engrais verts qui se développe assez vite sous serre. Et en avril, il fait environ, je le couche début ou mi-avril et il fait environ 1m50 de haut. Donc, ça me fait un gros apport, surtout en fèvrole, d'engrais verts, azotés. Tu l'arroses sous serre ? Ouais, tout l'hiver, ouais, en aspersion. Et je remets rien dessus. Après, je rebâche quoi. Et je replante mes tomates ou autre chose à travers. Tu sais estimer la quantité de paille et de broyat que tu apportes sous serre et à l'échelle de ta ferme ? Je respecte les 20 tonnes hectares. Donc, sur la ferme, je suis un peu moins de 10 tonnes, entre le broyat et la paille. Ok. Donc, pour rappel, tu es sur 4000 m² au total. Ça te fait combien de balles de paille à te faire livrer ? Et ça te coûte combien ? En paille, souvent, je suis dans les 300 euros. Quand je vais en chercher, j'en ai pris 12 l'an dernier, voire 15. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est environ entre 300 et 500. Au début, je ne trouvais que des rectangulaires, parce que dans le coin, il y a vraiment des gros. Et là, je trouvais des round-ball et c'est plus simple. Autre matière que tu utilises, du coup, tu disais le fumier. Tu vas le chercher avec ta remorque en voiture. Oui, c'est ça. Le compost aussi. En termes de temps, c'est une grosse charge ? Non, je n'y vais pas souvent. Je n'en mets pas beaucoup. Oui, parce qu'en termes de temps, j'en mettrais beaucoup. Ce serait lourd. Donc, en termes de quantité, ça va plutôt être ce qu'on est en poignée au pied de plan ou en épaisseur ? Oui, je vais en mettre sur quelques planches, là où j'ai envie de faire des tests. Là, j'en ai mis sur un couget de concombres dans les serres. Je vais les localiser plutôt. Mais il y a 90% de ma ferme qui n'a jamais eu de fumier. Oui, oui. Mais peut-être si j'ai un quad, je peux accéder avec ma remorque plus facilement au parcelle. Ça, j'ai plus envie de le faire maintenant. Si j'ai un quad cet hiver, pouvoir aller avec ma remorque sur les planches et pouvoir baigner. Peut-être être à deux pour étaler le fumier assez rapidement. Tes planches sont faites pour pouvoir passer avec un quad au-dessus ? Je n'ai pas de planche. Je dis planche, mais je n'ai pas de planche. Il n'y a pas de limite. De toute façon, c'est tout en longueur. Donc, soit j'ai 10 mètres. Donc, j'ai deux bâches de 5 mètres côte à côte. Soit c'est 15 mètres. Donc, c'est plutôt des petites parcelles dans la parcelle. Total, broyat, paille, fumier. En apport de matières organiques. Tu sais, ça te revient à combien par an ? Je ne change pas grand-chose. En compost, ça me revient à 50 euros par an. Je ne sais rien. 100 euros. Et du coup, c'est la paille qui reste. Donc, c'est dans les 500 euros à l'année en apport. Sur 4 000 mètres carrés ? Oui. Comment tu t'organises un peu en termes de planification ? Tu dirais plutôt très rigoureux, à la planche près, au nombre de graines près. Tout préparé en hiver. Ou alors, c'est plutôt à voir comment ça se déroule dans la saison. C'est quoi ton organisation à toi ? Je ne suis pas rigide de base. Et du coup, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Mais pour autant, j'organise à fond mes semis. Du coup, je calcule mètres carrés par planche, grammes, graines, nombre de graines. Donc ça, je fais le plus rigoureusement possible. Et ensuite, j'ai arrêté de me faire un autre planning ou de caler le planning semi et plantation en même temps. Ça me faisait des semaines trop énormes, des fois. Du coup, je fais vraiment mon semanier. En fait, chaque semaine, j'ai tant de choses à semer. Ça va à telle parcelle. Et du coup, après, je vois quand la plaque de laitue, elle est prête. Je regarde où elle va. Enfin, les laitues, c'est mauvais exemple. Mais par exemple, une série de courgettes. Je sais que c'est la série numéro 2. Et quand elle est prête, c'est sur cette parcelle que j'avais prévue. Et voilà, j'ai mon semanier très détaillé, mais uniquement pour les semis. Mais je sais où ira cette série en cours. Et du coup, à une semaine de maturité de tes plans, tu vas aller préparer ta planche ? Ou la veille ou le matin. J'essaie que tout soit prêt en amont. Là, j'ai eu du mal cette année. Mais j'essaie que de bâcher quasiment tout au mois de mars. En tout cas, c'est ce que je souhaite plus faire l'an prochain. Pour aussi, au mois de mars, vraiment la fin de l'hiver, tu as très peu de végétation en place. Donc pour bâcher, ça va être beaucoup plus rapide. Tant pis. Bon. Le bâchage, il y aura les trous. En fait, il faut que je trouve un système vraiment où je viens boucher les trous préexistants dans la bâche. Donc j'avais commencé avec du carrelage, mais pas tout le carrelage résiste aux pluies et aux gels. Et du coup, il peut s'effriter. Donc il faudrait trouver vraiment quelque chose d'assez petit et léger, mais qui ne bouge pas quand même au vent. Pour caler toutes ces bâches en amont au mois de mars quand tu as plus de temps. Puis après. Et comme ça, la préparation de parcelles serait juste retirer. Ouais, retirer le carreau ou autre et le rondin de bois. Je ne sais rien. Tu fais des couverts végétaux en hiver, en extérieur aussi? Non, j'en avais fait un en fait la deuxième année pour essayer vraiment de limiter la ronce. Mais je m'étais retrouvé avec un couvert végétaux, végétal très bas au mois d'avril-mai. Et du coup, j'avais dû bâcher ça, planter dedans. Il y avait quand même un tissu racinaire monstre. Donc ça m'avait fait perdre du temps sur la plantation. Je le fais uniquement sous les serres. Ça fait que j'ai aussi un gros apport d'engrais vert. Alors qu'à l'extérieur, je me retrouve avec... Moi, je l'avais fait tardivement, mais je me retrouve avec trop de tissu racinaire en tout cas. Bon, pas encore quoi. Ouais, on va dire ça. Ça va plus tard. Ouais, voilà. En fait, j'ai envie d'essayer en octobre. Là, sur les patates que je vais commencer à récolter, je pourrais quasiment le faire. Et du coup, je me retrouverai avec un couvert plus important, non plus intéressant aussi. Du coup, là, Romain, on est dans ta pépinière. C'est toi qui l'as construite ? C'est ça. Il y avait une base existante en blanc. On a agrandi. J'ai agrandi ça dès le début de l'installation. Donc là, on est à 60 mètres carrés de pépinière avec quasiment que de l'autoconstruction. Ouais. Ça t'a coûté combien à faire ça ? Je te disais, dans les 1000 euros, c'était surtout... Moi, je n'ai pas encore mis les plaques les mieux. Là, c'est des plaques un peu bas de gamme, premier prix. C'était pour aller vite aussi. Mais je vais peut-être changer ça cet hiver. Mettre un toit un peu plus transparent et un peu plus de qualité. Est-ce qu'au final, c'est de la bâche, des tasseaux ? Ouais, sur le mur, là, j'ai mis des bâches pour l'instant. Donc, très simple. Du bois. Du bois pour faire les tables ou les bacs. Ça dépend. Là, c'est chauffé aussi, derrière, au printemps. Il y a des nappes chauffantes. C'est des nappes de plancher chauffant, là, que j'ai récupérées. Qu'on m'a donné ou que j'ai récupérées. Donc, pas de gros investissements pour l'instant. T'es orienté comment, là ? Eh bien, quasiment plein sud. Avec le soleil assez tôt. Le soir, il revient, tapé, réchauffé. Et puis, on a de l'ombre après, en journée, l'été, avec les deux arbres qu'il y a dans la serre, là. Ça fait qu'on a une partie fraîche dans la serre. C'est intéressant pour faire, des fois, au mois de mai, du céleri, pour pas qu'il fasse trop chaud. Et du coup, je peux avoir mes aubergines à 30, 40, toute la journée. Et puis, mon petit céleri dans le courant d'air à 20 degrés. C'est assez intéressant. Et par contre, pour démarrer tôt au printemps, c'est pas un souci ? Je dois avoir 8 mètres chauffés, que je peux venir mettre un petit voile par-dessus. Donc, ça peut aller. Ok. Tu disais tout à l'heure, tu fais 100% de tes plants. Donc, 60 mètres carrés de pépis pour 100% de tes plants, pour 4000 mètres carrés de prod. Ça te convient ? C'est suffisant ? Ça rentre. Ouais, ça va. Je fais quasiment tout en godet. À part, je fais tomates dans des pots de 10. Des pots ronds. Et ouais, ouais, j'ai de la place. J'ai pas fait plusieurs étages, c'est juste sur des tables du même niveau. Ok. En matériel, je vois que tu as des plaques semi-rigides, des plaques rigides. Ouais. Pareil, qu'est-ce qui justifie tes choix ? J'ai acheté les plaques rigides, blancs. Ça, j'en ai acheté des neuves. J'avais acheté deux cases, des plus petites, aussi en rigides. Et puis tout le reste, c'est de la récup, les godets, les plaques là. Bon, j'ai acheté ou quoi, mais pas très cher quoi. J'ai des pépiniéristes qui fermaient leur exploitation, donc ça se fait des bonnes trouvailles. Donc au final, pas un investissement énorme pour créer ta pépi ? Non, non. J'avais mis une irrigation automatique au début, je l'ai enlevé. Avec des micro-aspersers en... Ouais, vraiment micro-aspersion au-dessus, mais finalement ça allait pas. Donc non, pas énorme... Ouais. Pas beaucoup d'investissement sur la pépi. Et au niveau des semences, du coup, tu dis, tu fais la moitié de tes semences toi-même. Pour le reste, comment est-ce que tu te positionnes sur le choix des semences plutôt du population ou pas ? Comment... Quels sont tes choix ? Pour l'instant, je ne suis que en variété population à 100%. Donc au début, je passais via la germinance, puis maintenant sur les grosses semences. C'est parce qu'il y avait plus de choix de variété sur les tomates là. Donc je peux jongler un peu entre les deux, ça dépend. Et... Ouais. Je pense que je pourrais m'améliorer, trouver des variétés peut-être hybrides qui feront vraiment une différence sur peut-être les choux. Là, ça va, ce printemps, j'ai eu des beaux choux, mais des fois, ils ne se forment pas forcément bien sur l'enlever peut-être de laitue. Des fois, j'ai des doutes sur est-ce que c'est moi qui fait mal le job ou est-ce que c'est la variété ? En fait, c'est jamais trop sur la montaison, tout ça. Donc je pense que je vais tester l'an prochain peut-être un chou ou deux en hybride, voir ce que ça donne. Ouais, on m'a conseillé. Voilà. Mais je ne fais pas de greffe non plus. Je ne fais que des plants moi-même sans greffe. Et quelles semences tu as décidé de faire toi-même et pourquoi ? Eh bien, poire, des trucs assez simples et qui vont assez vite au niveau des courges, des tomates. Ça, c'est moi qui fais. Après, je suis en lien avec l'assaut dans laquelle je travaillais avant, qui fait de la préservation de semences. Donc ils peuvent venir se servir là en légumes. Puis après, je peux me resservir dans le stock de graines qu'ils ont fait. Donc ça, c'est pas mal de faire sur les melons, pastèques. Là, cette année, j'ai décidé de faire quasiment qu'une variété par légumes. Donc je peux faire mes semences d'aubergine, poivrons, pastèques, melons, concombres. Et du coup, je peux renouveler mon stock pour au moins deux, trois ans. Puis j'essaie d'autres variétés l'an prochain. Et niveau conservation de graines, tu as une astuce particulière ? Non, je ne suis pas au top. On n'a pas beaucoup de bâtiments secs avec une température constante. Donc là, ce n'est pas le mieux que j'ai. Il paraît que les vieux frigos de récup débranchés, ça marche bien. Oui, j'en ai dans une pièce fraîche. Mais oui, j'ai un peu peur de l'humidité peut-être. On va voir. Autre chose sur cette magnifique pépinière ? Oui, mon choix de faire à 100%, en fait, il est arrivé parce qu'à la base, j'avais eu pas mal d'expériences. En fait, le SMI, ça te met pas mal de la pression au début. Tu as peur de te lancer parce que si tu te loupes tout, 50%, tu es quand même bien embêté. Mais finalement, j'avais fait quand même une première stage chez Vincent où j'avais fait un peu de SMI. Mais ensuite, j'avais fait vraiment une saison complète avec du SMI dans la station à laquelle j'étais. Parce qu'on avait une petite production. Et oui, ça, je me suis dit bon, c'est bon, je me lance. Mais il ne faut pas avoir trop peur au final. Voilà, là, avoir cette serre finalement qui s'adaptait pas mal aux besoins des SMI avec une partie chaude à l'avant vraiment et une partie fraîche. Ça te permet aussi de gérer toi tes plaques de SMI au cours du printemps. Et moi, vu que je n'ai pas ouvert sur cette période de printemps, ça qui me permet aussi de passer. Je ne trouve pas que je passe énormément de temps sur la serre à SMI au printemps. C'est un peu plus d'un jour par semaine. Mais j'ai ce temps-là à consacrer. Je n'ai pas de production en cours et pas de vente. Donc, j'ai dispo mentalement pour mes SMI jusqu'au mois de mai. Après, quasiment tout est planté. J'ai vu que tu diversifies un petit peu en production de fleurs. J'ai vu quelques bambous aussi. C'est pour ta production à toi ou c'est un complément à la vente sur ton étal ? Non, pour l'instant, c'est plus pour essayer de diversifier. Là, avec cette idée de faire un verger là-bas. Mais c'est de diversifier un peu, pas faire que du légume. Rien que pour ajouter de la biodiversité sur la parcelle. Parce qu'il y a un bois, il y a pas mal de haies. Mais il n'y a pas vraiment de strates basses. Du coup, j'aimerais aussi mettre des kiwis et ajouter un peu de fruits. Mais à la vente, je ne vends pas beaucoup de plants. Parce que finalement, ça me demanderait d'avoir énormément de place en plus dans la serrasmie. Donc, je ne vends pas beaucoup de plants à la boutique. C'est encore une période en avril où je suis fermé. Au mois de mai, il y a un peu de demande, mais ça décline. J'ai l'impression que c'est sur le plant. J'en vends juste ce que j'ai en rabou. Et donc là, on est dans le poulailler. C'est assez récent le poulailler dans ton activité ? Ouais, ouais. Là, c'est un peu plus d'un mois. Il y a 12 poules, j'ai allé chercher. Et c'était diversifier un peu la map, proposer aux gens de la map d'autres produits aussi. Parce que j'ai intégré du pain. Là, il y a un peu des oeufs, un peu de miel à vendre en plus. Donc, ça fidélise aussi. Les gens sont contents de ne retrouver pas seulement des légumes à la map, mais aussi d'autres choses. Ils étaient demandeurs d'avoir des oeufs. Il y a un peu de fruits dans le panier aussi. Puis voilà, il y a des oeufs maintenant. Et avec 12 poules, tu arrives à répondre à leurs demandes ? Ouais. Oui, vu que j'ai plus d'oeufs à la fin. Non, ça fait 5 boîtes de 6 à vendre par semaine environ. C'est suffisant ? Tu veux rester là-dessus ? Là, c'était un début, c'était un test d'avoir 12 poules. C'est déjà bien. Puis, je peux en accueillir le double, je pense, sur ce poulailler et l'emplacement. Donc, on verra pour la suite. Je vais y aller par année. En termes d'astreinte, je vois que tu as mis une porte automatique. Oui, qui marche avec la luminosité. Il n'y a même pas besoin de changer l'horaire au cours de l'année avec la nuit et le jour. Donc, elles ne dorment pas toutes dedans. Mais au moins, celles qui sont dedans, c'est fermé. Et puis, il y a un grand bac pour le grain, pour l'eau. Il faut passer tous les trois jours. Pas obligé. Ça ne demande pas de passer tous les jours. Mais elles sont autonomes. Ça ne bloque pas tes week-ends. Oui, c'est ça. C'est important. Et en termes d'infrastructure, du coup, le poulailler, tu l'as fait toi-même ? Oui. C'est un poulailler palette ? C'est en bois exo. La base, elle est en bois exo. Et ça, c'est des restes, c'est des... On m'a ramené ça, un copain là. C'est des trucs de terrasse, donc en bois exo aussi. Mais je ne voulais pas un bois qui puisse pourrir ou ramener des maladies aux poules. Donc, au moins là, il est fait pour taille extérieure. OK. Et après, sur tout ce qui est clôture, filet aérien... Euh... Ouais, un peu de réutilisation, de la clôture, il me restait un rouleau. On a fait le poulailler. Ça, c'est les filets à ramer qui empêchent la buse d'atterrir et de manger une poule. C'est pas mal, je pense. On verra si ça marche. C'est encore nouveau, donc on verra. OK. Et tu dis que la clôture, c'est de la récupération parce que tout ton jardin maraîcher est clôturé. Ouais, c'est ça. Il me restait deux rouleaux à utiliser. C'est une clôture de trois mètres de haut. Ouais, deux mètres et les piquets, tous les deux mètres cinquante. Est-ce que le principal ravageur chez toi, c'est le chevreuil ? Euh... Pour les poules ? Non, non. Ah, pour le jardin. Ravageur, les chevreuils sont rentrés, ils n'ont pas mangé grand-chose. Non, il n'y a pas grand monde. Il y a peut-être eu un lapin, mais c'est tellement urbain que voilà. Il y a des renards qui sont présents, mais c'est pas souvent en fait. Vu qu'on est en milieu urbain, on peut voir des traces. Il y a des chevreuils, mais ils ne viennent pas trop m'embêter. OK. D'où la clôture ? C'est ça. C'est plus pour les humains, je pense. Parce qu'au début, t'as une certaine pression. Tu te dis bon, je vais m'installer là. Tu sais pas trop, finalement, tu fais des légumes. Est-ce que tout le monde va vouloir rentrer ? Bon, finalement, non. Jamais eu de soucis. Quand je perds un truc, finalement, je finis toujours par le retrouver. C'est jamais quelqu'un qui est passé par là. C'est toi qui es clôturé ou c'est la commune ? Ouais, c'est moi qui ai clôturé. Un petit boulot. Un petit budget aussi ? Ouais, ouais. Ça coûte vite cher, les clôtures. Sans les portails, là, j'étais à 2500 euros de clôture pour 300 mètres linéaires. Et voilà. Les portails, je les ai faits moi-même avec des restes de clôture aussi. Ne pas mettre les portails dans la déclaration préalable que l'on fait avec sa clôture. Parce qu'après, il faut les faire. Et bon. Finalement, ce n'est pas assez de faire des portails soi-même avec quelques vis et tout. Ils sont fonctionnels. Mais voilà, le prix du portail, c'était… Si je voulais mettre mes deux portails comme prévu, c'était le prix de la clôture. Ok. Bon. Ça donne une bonne info, ça. C'est bon. Nous voilà donc dans tes jardins. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière nous, là ? Peut-être nous parler de tes itinéraires courges. C'est classique, j'imagine ? Ouais, ouais. Là, c'est plantation à travers bâchage, toile tissée. J'ai fait aussi sur toile d'ensilage. Goutte à goutte par en dessous. Non, là, elles sont non irriguées. D'accord. Ouais, les courges, j'arrose avec un petit arroseur classique, là, de grande surface. Enfin, je le mets quelques fois les premières semaines s'il fait assez sec. Et puis après, c'est en autonomie. J'ai commencé à faire ça l'an dernier. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que même si j'avais un gros taux de matière organique ici, la première année, j'ai fait, voilà, broyage plus bâchage sans apport de matière organique. Et bien, finalement, j'ai vu que mon sol, il était quand même, même s'il y avait un gros tissu racinaire à la base, il était un peu tassé par rapport à des sols que j'avais vus dans des fermes. Et puis finalement, j'ai fait un apport de matière organique, première hiver. Et j'ai vu un an après l'amélioration, finalement, de la structure à la surface du sol. Et du coup, l'an dernier, j'ai pu commencer à faire des itinéraires de courges sans irrigation. Et ça a bien produit, c'était des courges tout à fait de taille très satisfaisantes. Je pensais avec l'irrigation, je pourrais aller chercher plus de volume, plus de production. Donc là, je continue comme ça avec cette année bien pluvieuse. Enfin, plus ou moins pluvieuse, c'est suffisant. Ok. Et du coup, tu dis l'apport, c'était en surface, non intégré, 5-10 cm ? Ouais, 20 cm de paille détassée. Ok. Ouais, plutôt de la paille. Top. Je vois qu'à quel côté tu fais de la fraise ? Ouais, là, c'est plutôt des planches permanentes. J'ai pas fait beaucoup d'apport là. Je peux remettre de la tonte, en fait, aux pieds. Mais est-ce qu'on peut parler d'apport ? C'est très faible. Donc ça, c'est plutôt des planches permanentes, on va dire, avec rhubarbe et fraises. Où là, je suis pas venu apporter quoi que ce soit. J'ai venu les... Qu'ils ont bientôt 3 ans, là, les pieds. J'ai venu les... Comment on dit ? Les dénoder. Enlever des nœuds, finalement. Enlever des yeux, plutôt. Au printemps, pour les alléger. Et du coup, ça m'a permis de refaire aussi des pieds de fraises sans en racheter. Et là, j'ai enlevé les stolons. Non. Pour l'instant, je multiplie tout seul les fraisiers comme ça sans en racheter. Par rapport au peu de volume, je pense au peu de chiffres que je tire des fraises. Pour l'instant, parce que j'en ai pas beaucoup. Je préférais pas remettre de l'argent sur de l'achat. Ces plans-là, je les ai achetés à la base. Mais je suis pas sûr d'avoir beaucoup rentabilisé le truc. Donc, voilà. Je préfère les multiplier gratuitement de mon côté. Et à côté de ça, tu disais rhubarbe. Tu arrives à bien la commercialiser ? Oui. Là, il y a 30 pieds de rhubarbe. J'ai un glacier qui m'en prend 5 kilos toutes les deux semaines. Et ouais, j'ai pas mal de demandes quand même des habitants de Périgny pour faire de la compote. Ça part plutôt bien. Donc, je mets en amap. Mais même à la vente au détail, des fois, j'ai des commandes. Là, la semaine prochaine, j'ai une commande de 3 kilos. Une personne qui veut faire de la compote. Et du coup, quand je propose des fois 500 grammes à la map, c'est pas suffisant. Ok. Derrière toi, pareil, étonnant, tu fais du maïs. Tu disais, t'as d'autres pieds ailleurs en termes de quantité. Et pareil, ça te vend bien ? Ouais, je force pas trop. J'aimerais en faire plus en fait en engrais vert. Mais là, il a pas vraiment pris. Donc, je fais à la fois du maïs doux. Là, faut bien conseiller. Il faut bien donner la recette pour que les gens sachent quoi en faire en arrivant chez eux. Donc là, c'est dans la map plutôt que je les passe. Puis, j'ai du maïs à pop-corn aussi. Donc là, ils sont plutôt contents d'avoir ce type de produit. Du maïs à pop-corn noir. C'est sympa à faire. Ouais. Donc, on est là. Sous nos pieds, là, on est sur des sacs à café. Gestion passe-pieds. C'est quoi ton astuce, là ? Ça se voit plus trop. C'est un peu débordé. Mais ouais, il y a ces sacs de café que je récupère à Merlin. C'est un torréfacteur sur Périgny. Et puis, je pouvais mettre pas mal de sacs au café au départ. Finalement, je me limite à ce chemin d'accès pour les véhicules. Parce que ces sacs-là, quand tu viens passer la tondeuse sur le bord et que ça se prend dedans, ça te fait perdre du temps. Donc, voilà. La technique, là, je laisse plutôt de la place pour que je puisse passer la tondeuse. Un maximum autour, voire même autour des bâches que j'utilise. Parce que j'ai beaucoup de liserons sur la ferme qui vient. Et si j'ai mis une bâche, je peux plus venir intervenir. Ok. Et le chemin principal, tu parlais tout à l'heure de géotextile. T'as préparé ce chemin pour qu'il soit durable et que tu ne t'en bourbes pas dedans. Ça t'a coûté cher. Qu'est-ce que tu as fait ? Ouais, vu qu'on est en zone naturelle, je ne pouvais pas faire une demande. Je n'ai même pas demandé si je pouvais faire la demande pour faire un chemin avec du gravat et tout. J'ai fait un petit accès là-bas pour juste l'entrée de la parcelle. Et là, non, avec une mini-pelle, il a raclé le sol. Il m'a remis ça sur les buttes là, sur les planches de rhubarbe. Il m'a raclé que je puisse mettre le géotextile proprement, que ce soit assez lisse. Puis j'ai rajouté les sacs de café pour rajouter du poids. Et voilà, je n'ai rien mis par-dessus en plus. Et trois ans plus tard, tu es satisfait de ton chemin ? Ouais, ça demande tous les deux ans à repasser. Il faut tout enlever l'herbe qu'il y a. Quand il y a un petit groupe de jeunes, je les prends. Puis je reprends des nouveaux sacs de café. Ça va assez vite. Joli Sermelon ici. Tu en as la dose ? Ouais, il y a quatre ans. Là, il y a 120 pieds. Ok. Tu arrives à tout écouler ? Ouais, ouais. Là, j'ai fait un pied. J'ai fait un rang en primeur. Donc là, il commence à être, je pense, dans une semaine ou deux, ça vient. Et après, je les écoule. Mais quand j'ai 40 personnes à la map, ça part assez vite. Puis j'arrive à en vendre chez les primeurs, chez les restaurateurs assez bien. Donc là, ça me les étale sur un bon mois. J'en ai un peu dehors aussi. Mais comme ça, je les ai plutôt fin août. Mais ouais, ça part bien. Les gens, ils sont demandeurs. Au final, quasiment 2500 mètres carrés de melon. C'est ça ? 2500 ? 250 mètres carrés. Ouais, ouais, plutôt. Là, c'est un pied au mètre carré. Du coup, c'est dense. Donc là, il y a 120 mètres carrés et peut-être 90 dehors. Tu es sur quelle variété ? Du cantaloup. C'est du melon charanté. Ça tombe bien. C'est ça. Il faut représenter. Mais souvent, il commence à s'éclater, à éclater un peu. Mais il faut passer souvent. Après, le feuillage, là, il va se défraîchir un peu. Puis il ne faut pas trop tarder avant de s'apercevoir qu'il y a plein de melons qui sont trop mûrs. Donc il faut garder l'œil, même si c'est un peu la faune. Quand tu dis qu'il faut passer souvent, tu passes tous les combien sur les melons ? Là, je suis passé au début de semaine pour voir où ça en était. Donc ils ne sont pas encore sucrés dans le volume. Mais après, il faut passer une fois par semaine, voire juste ne pas louper le coche de début de récolte. Parce qu'au début, on ne les voit pas. Ok. Et je vois qu'il n'y a pas que du melon qui pousse dans cette serre. Alors là, j'aimerais bien le cacher. Mais en fait, voilà, j'ai laissé mes bords de serre accessibles à la tondeuse. Bon, une fois que le melon, là, il y a de la pastèque aussi à gauche. Une fois que ça déborde, on ne vient plus passer la tondeuse sur les bords. Ma question, c'est du coup, le liseron, tu gères comment ? Tu en as parlé plusieurs fois en disant que c'était un réel problème. C'est quoi aujourd'hui, toi, ton mode de gestion liseron ? C'est un problème mentalement parce que ça envahit un peu. Dans les serres, c'est quand même très gérable. Même si c'est sûr que c'est assez hallucinant quand ça grimpe de partout. Mais pour autant, un itinéraire comme ça, melon pastèque, ça vient bien me couvrir ma parcelle. Donc là, c'est vrai que sur les bords et sur le devant, on en voit beaucoup. Parce que ce n'est pas vraiment couvert en bordure. Et dans les serres, j'arrive à le gérer. A l'extérieur, le fait d'avoir bâché plusieurs fois, faire des itinéraires avec de la bâche ou alors avoir laissé de la bâche l'hiver, de la bâche d'ensilage surtout, ça a fait que j'ai sélectionné un peu le lison qui était présent, mais pas en majorité à la base. Finalement, il n'y a que lui qui a résisté à des longs bâchages. Et aujourd'hui, même si je bâche longtemps, des fois, quand je soulève la bâche, il y en a plein en dessous. Et j'ai vu sur une parcelle qui était assez propre l'an dernier, justement, j'avais fait melon pastèque. En débâchant à la fin de la culture, c'était assez nickel avec beaucoup de paille encore. Et là, j'ai fait une partie avec de la bâche d'ensilage, une partie avec de la toile tissée. Et ce printemps, quand j'ai enlevé, sous la bâche d'ensilage, il y avait plein de liserons qui étaient prêts à repartir, alors que c'est plus opaque. Et sous la toile tissée, non, c'était nickel. Donc, ouais, j'ai eu du mal à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Je pense que la bâche d'ensilage, elle contraint plus. Donc, le liseron, il s'est peut-être dit, bon, il faut qu'on cherche encore plus la lumière. Alors que sous la toile tissée, il avait l'air de ne pas être pressé de repasser. Donc là, j'ai pu faire des cultures de pommes de terre sans bâche. Mais à côté, ouais, c'était vraiment la folie. Donc, je pense qu'il faut que je... Voilà, je fais quasiment que des cultures sous bâche, ici. Et je fais très peu de cultures sans les bâches direct sous la paille. Et le fait d'avoir de la racine en hiver et de mettre des couverts sous serres, est-ce que tu vois une différence sur la pression liseron ou par rapport à l'extérieur où tu travailles moins avec les couverts ? Ouais, ouais. Ouais, ça se gère plutôt bien dans les serres avec des gros couverts, là, de fèvrol au printemps. Et là, ils commencent... En fait, dans les serres, ils commencent à sortir, là, il n'y a pas longtemps, donc au milieu de l'été. Puis, ils commencent à envahir les côtés, mais dans mes tomates et tout, j'en ai quasiment pas. Donc, ça va. Tant que c'est bâché, tant que c'est couvert, c'est sûr que j'ai envie de faire des essais à chaque fois, de débâcher, là, de faire des concombres directs sur la paille pour peut-être limiter l'oïdium, mais il suffit que tu aies 2-3 départs et puis ça va tellement vite, tu es quand même vite embêté. Ok. Donc, enjeliseron, tu parlais de ronces aussi quand tu es arrivé. Là, aujourd'hui, la ronces, tu arrives à mieux la gérer ? Ouais, la ronces, on en voit beaucoup moins sur les bordures de serre à l'intérieur un petit peu, mais elle ne vient plus trop me piquer. J'en ai bien bavé au début. Maintenant, les frênes, ils sont partis rapidement. La ronces, finalement, les zones qui ont été bien occupées depuis le début s'est calmées. Finalement, c'est le bâchage qui est venu à bout de la ronces ? Ouais, là, la méthode de bâchage a fonctionné. Et voilà, je pense que l'an prochain, je vais venir bâcher plus tôt, avant que le liseron ne sorte. Donc, je pense au mois de mars à l'extérieur. Je laisse en fait débâcher l'hiver pour... Je ne fais pas forcément d'engrais vert à l'extérieur, mais je laisse débâcher pour pas... Quand il y a les tempêtes avec le vent, quand il y a des gros coups de vent, finalement, il faut refaire tout le travail de bâchage. Et du coup, je préfère bâcher en mars quand ça se calme un peu. Croiser un peu les doigts, mais pour éviter de devoir... Si tu bâches trop tard, tu as déjà le liseron qui est en place, qui passe direct dans les trous et ça peut être compliqué. Donc, au final, tu as une forme de couvert spontané qui pousse l'hiver, que tu viens bâcher en mars. Ouais, il n'y a pas grand-chose qui pousse l'hiver, quoi. C'est qu'il y a encore pas mal de couverts, de paille, et du coup, c'est un peu stagnant en dessous. Ok. D'accord. C'est ce que je vais essayer, mais à chaque fois, tu as l'impression que tu as trouvé la solution. Là, j'ai laissé des passages pour venir tourner, puis finalement, dans la serre, c'est bien au début et ce n'est pas suffisant non plus. Concernant l'irrigation, là, tu es équipé goutte à goutte Aspersion. Qu'est-ce qui pilote tes choix d'utiliser l'un ou l'autre ? Ou les deux, d'ailleurs. Ouais, je faisais que l'un ou l'autre. Je faisais Aspersion l'hiver et goutte à goutte l'été. Finalement, je n'avais pas assez de goutte à goutte pour que mon sol reste humide tout l'été, sous les serres. Donc là, je passais à deux gouttes à gouttes par an pour en avoir plus. Et là, je viens de couper seulement fin juillet l'aspersion, parce que les melons commencent à être un peu malades là sur le feuillage, donc je ne voulais pas précipiter les choses. Mais je continuais à arroser en aspersion dans les tomates. Pour l'instant, ça porte bien pour avoir un sol qui est plus humide que juste avec le goutte à goutte. Je pense que c'est important pour ne pas cacher des zones de sol qui sèchent, et du coup, qui ne puissent pas bénéficier aux racines des légumes. Donc pour l'instant, tout le reste des serres sont doublés à aspersion et goutte à goutte. Donc là, la tomate, par exemple, tu as l'aspersion depuis printemps ? Oui, oui, tout l'hiver. Et puis depuis que j'ai planté, c'était tous les jours 30 minutes d'aspersion. Ce n'est pas une grosse aspersion, c'est pour ça que je mets longtemps. Et là, c'est tous les deux jours, 25 minutes, je crois. Donc je me méfie, c'est un peu couvert en ce moment. Je vais peut-être réduire un peu pour l'humidité, mais je n'ai aucun souci de maladie. Et peut-être avant de passer voir les tomates, du coup, toujours sur l'Irig, on a parlé du forage. Tu as quel débit au forage ? Et est-ce que tu as un bassin à côté ? Est-ce que c'est nécessaire ? Un bassin en plus pour pomper dedans ? Non, non, j'ai largement ce qu'il faut dans le forage. Il fait 16 mètres de profondeur, mais il y a l'eau très proche ici. Le début de la pompe, il est à 5 mètres cubes. Et du coup, ça m'a limité, mais ça m'allait quand même de mettre des tuyaux. Le tuyau principal est à 52 diamètres, qui fait 150 mètres de long, donc qui va quasiment au bout de cette parcelle-là. Et après, je pars sur du tuyau en 32, dans les serres là-haut. Pour tout le reste, pour mettre des vanettes de goutte à goutte ou d'aspersion à l'extérieur, c'est en 32. Et aujourd'hui, du coup, si tu veux arroser tes jardins, tu peux mettre l'arrosage partout d'un coup ou tu dois fragmenter ? Je ne l'ai pas testé, mais je peux avoir deux serres en aspersion, huit sprinklers à l'extérieur, et le petit tour-houser en même temps, j'ai vu que ça marchait. Il était un peu… Il attendait que les autres s'arrêtent, mais ça allait. Ok. Je vois que tu es même dehors, tous tes tuyaux, ils sont surélevés. Tu n'as pas besoin d'être en gel ici ? Eh bien, j'ai le tuyau principal qui est enterré, et j'ai une vanne… Comment ça s'appelle ? À vidange… Ça s'appelle comme ça à peu près. Tu peux vidanger ton tuyau qui est en aval, donc au début de l'hiver. Et donc j'ai une vanne qui est au bout du gros tuyau de 50 quasiment. Donc après, tous mes circuits extérieurs sont coupés l'hiver quasiment. D'accord. Donc tu gardes les serres ? Ouais, les serres tout le temps. Il n'y a jamais d'énormes gels ici, donc je couvre un peu les tuyaux qui dépassent… Parce que tu es à quelle distance ? On est à 3 kilomètres. On parlait des couverts végétaux tout à l'heure ? Oui. Qu'as-tu dans les mains actuellement ? Eh ben… Je me suis inspiré sur les vidéos de Laurent Welsch. C'est une planche à coucher langue à verre. Du coup, bois exotique. Comme ça, ça reste dehors ou dans l'humidité, il n'y a pas de soucis. Et ça, c'est un piqué de clôture que j'ai vissé là-dedans. J'ai limé un seul des côtés. Que ça soit un peu coupant mais pas trop. Pour pas que ça coupe justement la tige langue à verre. Donc, je viens juste marcher sur la fèvrole qui fait parfois ma taille mais un peu moins quoi. Et ça me fait un bon mètre de largeur pour venir marcher sur la fèvrole. Donc, petit à petit mais finalement, l'aller-retour, il se fait assez vite. Donc, la serre, je pense qu'en 20-30 minutes, l'engrais vert, il est couché. Donc, je trouve ça très raisonnable pour du travail manuel. Avec les pieds plutôt. Mais ça ne prend pas trop longtemps quoi. Et du coup, tu disais, les engrais vert, c'est de la fèvrole en pure ? Fèvrole veste. Fèvrole veste. Ouais. Ça, ça marche. Pour ça, je ne fais que de la fèvrole. Parce que quand j'avais fait un mélange avec de l'avoine à l'extérieur, finalement, avec cette planche-là et mon poids, c'est largement insuffisant. Et du coup, tu ne peux pas du tout venir coucher quoi que ce soit avec ta force. Et en densité de semis, fèvrole veste, tu les as un peu en tête ? C'est au feeling quoi. Si, si, je pars sur un 300 kilos hectares. Puis voilà, je redivise sur 1000 m². Du coup, je suis à 30 kilos. Du coup, je fais un mélange d'environ 30 kilos. Que ce soit dense. Et puis, je fais un mélange surtout de la fèvrole et un peu de veste. Très bien. Et donc, tu sèmes quand et tu détruis quand ? Je sème mi-décembre. Une fois que j'ai tout retiré, parce que je garde les tomates jusqu'à la fin. Et je couche ça début avril, mi-avril. Commencer à bâcher. Je plante les premières séries de légumes, souvent mi-avril seulement. Je ne plante pas très tôt ici. Tu parlais de tes tomates tout à l'heure en disant que tu as eu des petits déboires. Vas-y, explique-nous. J'ai voulu innover. J'avais fait un test l'an dernier. C'était celui-là. C'était filet à ramer, mais en plastique. Du coup, c'est super, c'est solide. Donc, j'attache le filet en haut. Et je ne mets même pas de ficelles qui vont du haut de mon fil de fer sous les racines. Donc là, je commence à attacher le plan dans le filet. C'est juste que par rang de 30 mètres, si j'étais tout seul, je n'ai pas fait tout seul. Mais c'est mes deux heures, trois heures à enlever toutes les tiges des tomates pour réutiliser le filet. Ou au moins le jeter. Enfin, je ne le jette pas. Mais bon, ça fait une boule énorme. Du coup, c'est trop de temps. Donc, j'ai voulu tester le filet biodégradable en coton. Donc, j'ai mis ça sans les ficelles qui vont du haut en bas aussi. Et finalement, je l'avais un peu pressenti, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, on n'écoute pas son instinct. Là, ça a commencé à lâcher avec le poids. Parce que j'avais juste mis des ficelles du haut jusqu'en haut du filet. Mais les mailles, elles ne sont pas du tout solides. Donc là, il y a toutes mes tomates qui tombent. Donc, je commence à remettre de la ficelle. C'est bien de faire ça fin juillet en plein boulot. Donc, l'idée, en fait, le filet, c'est super. Je voulais vraiment aller à fond là-dedans. Donc là, j'ai mes 8 rangs en filet. Et ça permet de tailler. Moi, je me taille un minimum mes gourmands à la base. Donc, ensuite, ça fait beaucoup de tiges qui partent. Et au lieu de venir les rattacher un peu en buisson et de venir serrer ça avec de la ficelle de temps en temps. Je trouve que ce geste-là, il demande pas mal de temps. Et il crée aussi de la maladie parce qu'on se retrouve avec des buissons assez serrés. Même si on sert pas comme ça, on fait de la densité. Et j'avais un peu de maladie qui pouvait venir à ces endroits-là, sur les tiges. Du coup, là, en venant juste mettre les ficelles dans les mailles du filet, c'est un gain de temps et t'as une vraie aération de tes plantes tomates. Et sur la récolte, t'as aussi quelque chose d'assez linéaire pour passer. C'est plutôt sympa. Donc, système à refaire avec de la ficelle du haut en bas pour chaque plant. Et le filet en haut pour venir passer les branches dedans. Parce que du coup, avec un filet, tu conduis ton plant de tomates en combien de têtes ? Je n'ai pas un nombre de têtes défini. Des fois, il y en a deux. Des fois, il y en a cinq. D'accord. Donc, tu gardes plusieurs têtes. Le fait d'avoir le filet te permet de garder plusieurs têtes. Je fais vraiment une taille grossière au début. Je peux enlever cinq, six premiers gourmands. Puis après, je laisse le pied se débrouiller. Ok. Donc, tu arrêtes de tailler à partir de quand ? Ben, je vais tailler une première fois trois semaines après ou un mois. Donc, on est sur du fin mai, on va dire. Puis après, je laisse. Sauf quand il y a vraiment des branches qui peuvent repartir ou quoi. Mais je ne repasse pas spécialement pour tailler. Et l'année dernière, du coup, tu l'as fait et ça fonctionne bien ? Ah ouais, ouais. Depuis le début, j'avais commencé par faire des buissons. Mais l'an dernier, je l'ai fait sur le filet et c'est super. Ok. Tu es sur quelle variété de tomates ? Là, j'en ai plein. J'ai aussi fait plaisir. C'est-à-dire ? Eh bien, une bonne vingtaine. Ok. Parce que je dois avoir cette variété en cerise, en tout cas en petite. Et puis après, une grosse dizaine, que des variétés anciennes populations. Il y a une variété locale, c'est à Saint-Jean-d'Angélie. C'est une variété andine qui est super. Mais voilà, il y a tout type. D'accord. Et ton mode de gestion avec peu de taille, c'est aussi bien pour les cerises que pour les automètres ? Ouais, les cerises, elles sont toujours un peu moins fournies en branches. Donc, c'est encore plus facile à les attacher. Ça demande encore moins de temps. Et ce n'est pas que pour les cerises ? Non, non, non. C'est pour tout type, ouais. Là, c'est tombé, donc on ne voit pas. Mais c'est vrai que souvent, ça monte jusqu'en haut et c'est assez facile avec le filet de gérer, quoi. Et en densité de plantation, du coup ? Tous les mètres aussi. Tous les mètres ? Ouais. Et sur de l'ancienne, là, ça dépend des variétés. Mais sur les plus grosses, les plus productives, c'est environ 6 kilos au mètre carré. Ouais. Entre 5 et 8, ça dépend des variétés. Ok. Sur du pied, du semis maison, sans greffé. Ok. Tu sors ta première production à partir de quand, en général ? Cette année-là, c'était fin juin, tout début. Ouais. Et je plante, enfin, j'ai planté fin avril. D'accord. Tant. Et donc, plantation dans la paille, avec une bâche par-dessus, c'est ça ? Ouais. Dans le résidu de fèvrole qui a été couché. Là, je pense que c'était plutôt du broyat. Oui. Mi paille, mi broyat de l'hiver dernier, quoi. Ok. De goutte à goutte. Et l'aspersion, en plus ? Si le filet tient, il n'y a plus rien à faire. C'est bien. Tu fais des trucs qui marchent, et puis les années d'après, tu te loupes. Et là, du coup, les courgettes qui sont à côté, on est sur la fin des courgettes sous serre ? Ouais, c'est ça. C'est ma deuxième série, la sous serre. Donc, les jaunes, là, ça a bien donné. J'avais une variété de courgettes vertes qu'ils ne donnaient pas du tout au début, donc j'ai attendu longtemps, mes premières courgettes. Mais ouais, là, j'ai une série dehors déjà, puis j'en ai une qui va bientôt être plantée. Puis une dernière, après, que je mets en août. Cinq séries, quoi. Ouais. Bon, ça, c'est des tests. La dernière d'août en extérieur ? Ouais, ouais, en extérieur. Ok. Tu dis c'est des tests parce que l'année dernière, tu l'as tenté ? Non, là, c'est la première fois que je fais autant de séries, mais ça me permet vraiment… Voilà, je sais que j'ai de l'audium. Pour l'instant, je ne sais pas comment le gérer, mais je fais d'autres séries dehors pour arranger ça. Ok. Et donc là, c'est des aubergines population ? Ouais, c'est ça. Ouais, il était Black Beauty, que j'ai semé moi-même. Pas de greffage non plus, mais ouais, depuis l'an dernier, avec deux gros apports depuis les deux années précédentes en matière organique. Et bien, ouais, j'ai des gros calibres qui sortent sur ces aubergines et elles sont de super qualité, donc ouais. C'est pour ça que je mets un prix plus élevé au kilo, mais il y a la qualité vraiment là. Donc, c'est un de mes légumes là qui a un bon succès cette année, puis surtout, j'arrive à le valoriser bien. Donc, je pense que je vais continuer l'aubergine comme ça, sur un rang et demi, mais peut-être deux rangs l'an prochain. Aubergine population, qui a l'air de bien pousser en termes de vigueur et en termes de précocité, ça a donné quoi ? Là, je les ai depuis 3... Ouais, début juillet, je pense. Ok. Donc, je suis plutôt content, j'ai pas... Ouais, j'ai cherché un peu à avancer, mais je plante quand même assez tardivement. J'ai dû planter au mi-avril les premiers plants. Tu fais tes plants toi-même ? Ouais. Aubergine ? Ouais, pas évident, parce que c'est le plant préféré de l'escargot. Ouais. Donc, quand ils commencent à bouffer un truc, moi, c'est les aubergines. Donc, il faut en refaire. C'est long. Je suis quand même arrivé à sortir un rang et demi. Tu es des marquantes tes plants d'aubergines ? Début février. Sous serres ? Dans la pépinière là-bas. Ouais. Ce qui est chauffé. Donc non, ça sort assez bien. Mais sans le chauffage, ça serait différent. Ouais. Ok. Et du coup, là, c'est planté tous les 50 ? Ouais, c'est ça. Tu tourais avec ton filet qui, ici, tient un peu mieux que chez les tomates ? Ben, il ne peut pas tomber là. Il est tenu. Là-bas, je n'ai pas mis de filet. Ça fait un test. C'était plus par manque de temps. Et alors ? C'est un peu le rang numéro 2. Je l'ai planté plus tard. Donc, je pense qu'en fin de culture, ils vont un peu tomber de côté. Mais là, l'étape que je fais aussi, c'est que je passe quand même, va enlever les bases une première fois, les branches, les premières branches. Là, je ne sais pas si on appelle des gourmands aussi sur l'aubergine. Mais je passe juste une fois sur tout le rang, m'occuper de ça. Tu tailles pareil un mois après plantation ? Ouais. Ok. Environ, ouais. Et ensuite, pour tenir ton filet, là, tu as dépiqué tous les... Ouais, il faudrait que j'en mette plus. Là, je n'avais pas sous la main. Tu es tous les quoi ? 5 mètres ? Ouais, un peu plus. Ouais. Ça a l'air de tenir ? Bien foncé, ça va. Après, l'aubergine, c'est plus solide que le poivron. Les poivrons, du coup, pareil, sur filet ? Oui, on voit, c'est un peu moins ça. Population aussi ? Ouais, ouais. J'ai plus de la variété, je crois que c'est les Kira. Mais j'ai plus de mal à ce qui se colore et les vendre en coloré sans qu'ils pourrissent. Je trouve que la limite, moi, j'ai du mal à la gérer. Et pareil, tu les démarres ? Ouais, tout pareil que... Début février. Ok. Tous les 50 ? Ouais. Ouais, normalement, je mets deux épaisseurs de filet. Mais là, ils poussent moins vite que les variétés que je faisais avant. Donc, à choisir, tu reprendras plutôt les variétés que tu faisais avant ? Je sais pas. Ouais, je vais voir s'ils finissent par se colorer plus rapidement. Sinon, là, je les vends en vert. C'est quoi tes autres variétés habituelles ? C'était... Tu m'avais pas préparé, celle-là. C'était Yolo Wonder, je crois, des rouges. L'autre, je sais plus. Bah, plutôt des rouges. C'est une petite ration, elle trouve. Ouais. Et là, du coup, test d'ail aillé sous serre un peu tardif ? Ouais, ouais. J'ai pas reçu mon ail comme je voulais, donc j'ai fini par en racheter, mais très tardivement. Donc, je vais voir au moins faire de l'aillé, puis voir si ça peut quand même faire une gousse, finalement, dans les serres. C'est un peu un test. Et tout ce qui est bulbes et plantes patates, du coup, ça fait partie des 50% que tu achètes ? Pas pour l'instant. L'an prochain, oui, parce que l'an dernier, j'avais pas eu beaucoup de pommes de terre. Et là, ils n'ont plus, j'en ai racheté. J'ai tout racheté cette année. Ouais. Et là, je vais pouvoir garder tout ce que j'ai besoin pour l'an prochain. Ouais. Donc là, on est dans un champ de liseron. Oh non. Pardon. Ouais, ça l'est devenu. Mais il y avait une belle production de pommes de terre ici. Ah oui. Donc, production de patates à travers bâches, justement, pour freiner l'arrivée du liseron ou autre. Et du coup, le système, c'est un paillage au printemps. Bon, assez tôt. Avec le bâchage qui vient, ça peut être quelques semaines après. Et puis, plantation. Là, les trous étaient déjà faits sur cette bâche. Plantation de la patate à travers le trou, puis on vient la mettre sous le paillage. On peut faire sortir un peu la paille par le trou, ça tient la bâche. Finalement, on se dit que la patate va avoir du mal à sortir, mais j'ai quasiment aucun trou qui marche pas. La patate, elle voit un peu la clarté, puis elle sort même si le trou est un peu bouché. Donc, il y a une belle production. Là, c'est ma première année où il y a une aussi belle production. Donc là, c'est sûr que le liseron arrive. Et puis, avec cette saison, il avance super vite. Donc après, ça ralentit énormément la récolte. Mais la production est quand même là. Là, j'ai mes premiers Dorifors cette année. Donc, j'étais très content. Ça manquait quand même à mon palmarès. J'étais très content de les accueillir. On verra pour les années prochaines ce que ça donne. Du coup, je vois que tu as aussi essayé de la patate sans bâche, sous paille. Ouais. Ça a moins bien marché là. C'était une pomme de terre primeur. Donc, je l'ai mise, je l'ai reçue tard quand même. Mais je l'ai mis seulement fin... Non, je l'ai mis en février. Là, il n'y a pas beaucoup de soleil à cet endroit-là à cause de l'ail. Donc, elles n'ont pas aimé qu'en plus qu'il n'y ait pas trop de soleil, elle soit sous la paille. C'était très frais. J'en ai fait à un autre endroit. Pareil, juste sous paille. Mais plus ensoleillé, plus tard. Et finalement, ça a bien marché. Même si le liseron arrive aussi. De toute façon, il y a du liseron partout chez moi cette année. Mais la production est belle en dessous. Là, elle est sympa, mais par rapport à... Les plants étaient quand même bien sortis, mais ils sont restés assez petits. Et du coup, là, tu passes un coup de tondeuse avant de récoltes et tu gères ton liseron comme ça ? Là, pour faciliter, ouais. Là où il n'y a pas de bâche, je vais passer un coup de tondeuse, parce qu'il y a plein de chardon qui s'est ramené. Mais ici, il ne faut pas trop tarder. Là, on fait un chantier ce week-end. On va récolter de la patate avant qu'il y ait du liseron qui vienne de partout. Et ça fait juste perdre du temps, finalement, à la récolte. Donc, pas d'impact sur la production, mais plus sur la récolte. Ouais, le temps de récolte fait partie de la production. Du coup, au final, c'est un bon... Je m'en passerais bien. Ça rallonge beaucoup le temps de récolte. Et puis, le temps aussi de débâchage, il faut venir couper au petit couteau à chaque fois le liseron pour pouvoir enlever la bâche. Donc, non, c'est une bonne épine. Je vois qu'au fond, là, tu as les oignons aussi. Que tu fais sur bâche ? Là, c'est sur paille. Sur paille ? Ouais. Donc, pareil, ils ont bien donné. J'avais désherbé un peu le temps qui se développe bien. Puis, non, il y a une bonne production. Et puis, ça s'est dense aussi ? Ouais, ouais, tous les vins. Mais c'est possible que des fois, si sur petit, j'en mette plusieurs. Et je fais des tests, souvent, j'en mets 3-4 côte à côte. Et donc, ça fait une grosse densité. Là, il y en a plutôt deux par emplacement. Ok. Donc, tu arrives à maîtriser l'enherbement comme ça ? Ouais, si on veut dire maîtriser. En tout cas, là, je suis plutôt content parce que le développement de légumes, c'est fait avant qu'il y ait le liseron qui débarque. Mais clairement, ça ne donne pas envie de refaire une production sans la bâche. Parce qu'au niveau de la récolte, ça met beaucoup de temps avec le liseron. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as essayé de la faire sans bâche, du coup ? Ben, j'avais quand même cet espace où il y avait les courges l'an dernier. Et j'avais, quand je l'ai débâché, quasiment aucune herbe à part les courges qui s'étaient mises à cet endroit-là. Donc, c'était sous bâche. Et du coup, j'avais estimé que c'était suffisant pour essayer de faire de nouveau des tests de culture sans bâche. Donc voilà, je suis plutôt content de mes tests malgré tout. Mais le liseron, il est revenu quand même super rapidement. Alors qu'il n'était pas présent du tout l'an dernier. C'est un magicien. Il paraît qu'il faut le concurrencer avec des racines. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai enlevé tous les autres. Mais ouais, il faut refaire un engrais vert. Une fois qu'il est installé autant, là, c'est compliqué de se projeter. Sachant qu'en dessous, il y a la paille. Donc, tu ne sais pas trop comment semer ton engrais vert. On va faire à suivre. Si il y en a qui veulent proposer des solutions en commentaire, lâchez-vous. Trop bien. Et ben, Robin, merci de nous avoir fait faire le tour de ta ferme un peu. Merci à vous pour votre passage. Si pour conclure, il fallait que tu fasses ressortir un peu le point fort de ta ferme et que tu passes un message à ceux qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce que ce serait ? Il y aurait plusieurs choses. C'est de toujours être en accord avec les valeurs qu'on se fixe au début. Moi, c'était vraiment sur le temps de travail. Et du coup, adapter cette volonté d'heure de travail à la ferme et à la production, finalement, que je mène. Du coup, c'est bien fixer ces valeurs qu'on veut pour soi-même dans ce travail-là. Et du coup, derrière, moi, l'idée sur la ferme, c'est vraiment de montrer une autre vision du métier-là et tout le plaisir qu'on peut prendre et toutes les idées qu'on peut aussi amener à ce métier sur les itinéraires pour essayer d'avoir des temps de travail acceptables par rapport à un métier plus loin de bas. Mais la spécificité ici, c'est qu'on a un champ super fertile. Il y a beaucoup de choses qui poussent, donc j'ai d'autres problématiques. J'ai beaucoup de végétation à gérer sur la pousse. Et du coup, partir d'une jachère et aller vers du légume, je sens que le sol, il met du temps à comprendre qu'il y a vraiment un changement. En tout cas, lui, il est toujours en mode jachère. Il continue à pousser de tous les côtés. Et voilà, j'essaye chaque fois d'innover, de trouver d'autres solutions l'hiver pour un peu ralentir. Ce n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, changer de cap pour qu'il y ait une gestion des adventices plus acceptable pour le futur. Et donc là, on a de la caillasse. Ouais, c'est présent sur ce bord du terrain. On en voit vite. Autant ici, apparemment, il y a grosse caillasse, autant à côté beaucoup moins, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Là, sur le bord du chemin, c'est la fin, je pense, du dépôt du canal. Donc, on a du caillou qui arrive vite. Et puis, quand on est là-bas, on n'en voit quasiment pas quand on fait un trou. Donc, je ne le vois pas. Je n'arrive pas à l'analyser entre mes productions qui se situent sur le bord là et celles qui sont là-bas. Ouais, ça va être compliqué de voir la différence. Et donc ici, ancienne jachère, zéro travail du sol, juste de l'apport de matière en surface. C'est ça. Là, l'an dernier, les patates douces avec déjà un bon couvert en paillage. J'ai remis de la paille après la plantation des patates là. Donc, ouais, deux gros rapports depuis le début sur cet endroit-là. Et il y a des trous de verre de terre de partout. De la racine qui descend. Et là, on a la petite patate en production sous la paille. Ouais. Et donc, pareil, tu n'es jamais passé pour décompacter ou quoi ? Non. Tu as des bouts de verre en profondeur. Ouais, il y a un passif sur Périgny. D'accord. Il y avait de l'eau dedans. Ce qu'on voit, c'est que c'est assez friable. Il y a du verre de terre. C'est un peu granuleux quand même. Les argiles, sans surprise, donnent un côté un peu compacté dans le fond. Mais franchement, en termes de structure, tu es bien là quand même. Tu n'as jamais de problème d'enracinement ? Des trucs qui ne descendent pas ? Non, je n'ai pas observé. C'est sûr qu'on est sur cette couleur. Dans les serres, on commence à avoir une couleur encore plus intéressante. Parce qu'il y a eu plus d'apports, je pense, depuis le début. Tu es OK pour qu'on aille faire un trou dans les serres ? Allez. Allez. Et donc là, Robin, on est sous serre. Là où il y a eu des apports de matière et un engrais vert. Ouais. Depuis trois ans. OK. Apports, engrais vert, apports, engrais vert. Et bien, go, go, go ! On fait un peu plus. Top. Ah bah, nickel. On voit bien en surface ton apport qui est là, là. Ouais. Qui a commencé à être descendu dans les galeries. Et qui descend. Après, tu as ta zone de caillasse. Et hop là. Alors, ce moule en haut. J'ai une belle à choper. Pas mal de caillasse quand même. Très friable. Vraiment, il n'y a pas de problème de structure. Mais quand tu descends un peu en dessous, tu as vraiment pas énormément de profondeur. Mais les racines descendent. bien. Là, on est à 25-30. On voit encore des racines. Ouais, ça descend bien. Il y a même des grosses racines qui descendent. Il y a de la vie. Eh bah, il n'y a pas photo. C'est quand même plus beau qu'à côté. Ouais. Et il y a un petit ver de terre. Super. Ah, c'est chouette. ... Musique